Mesdames, Messieurs, je vous prie de bien vouloir occuper vos sièges car la séance va commencer. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Nous ouvrons la séance. Nous commençons par la séance proprement dite, je le rappelle, qui porte sur le trafic illicite des antiquités et des biens culturels. Et quand nous aurons fini cette partie de l'après-midi, nous passerons à l'installation de notre nouveau confrère, Emmanuel Maury, par notre confrère, le ministre et ami Jacques Godfrey. – Sous-titrage FR 2021 2024 en y ajoutant une nécrologie de l'un de nos confrères les plus éminents, disparu le 24 février dernier, Jean-Pierre Soissons. Compte rendu de la séance du 9 février 2024, séance ouverte sous la présidence de M. Louis Dominici. Comme il est d'usage désormais, je passe sur la liste des présents et des absents. Pour rappeler que l'introduction avait été faite par Louis Dominici, puis que M. Dominique Barjot a donné lecture du procès-verbal de la séance du 26 janvier, adopté à l'unanimité. Éloge funèbre de Pierre Saliou par Dominique Barjot, présentation de la séance par Daniel Joanneau, que je vous prie d'excuser. Communication, le Bangladesh face au péril de l'eau par Alain Ambal. Enjeu de la recherche archéologique au Bangladesh par Vincent Lefebvre. État, religion et société au Bangladesh par Sharjah Shah Boudin. La géopolitique du Bangladesh par Jean-Luc Racine. Échange avec la salle. La séance a été levée à 17h. L'un de nos membres les plus anciens et les plus prestigieux, Jean-Pierre Soisson, nous a quittés à 89 ans le samedi 24 février dernier à Auxerre, dans Lyon, en paix, entourés de sa famille et notamment de ses deux fils. Membre titulaire de la troisième section sciences juridiques, économiques et sociales, depuis 1987, il est décédé d'un cancer contre lequel il luttait depuis de longues années. Homme fort de la Bourgogne pendant plusieurs décennies, il a été ministre dans des gouvernements de droite comme de gauche. Né le 9 novembre 1934 à Auxerre, dans une famille de notables, son père est industriel, il fait Sciences Po de Paris et est admis à l'ENA dans la promotion Lazare Carnot, 1959-61. Comme beaucoup de sa génération, il est mobilisé pendant la guerre d'Algérie. Il sert comme officier du troisième régiment de chasseurs d'Afrique, sous les ordres du colonel Argou, qui rejoindra plus tard l'OAS. Son retour à la vie civile s'effectue à la Cour des comptes en tant qu'auditeur. Très vite, il rejoint le cabinet du ministre de l'Agriculture, Edgar Ford, son maître en politique. Il est élu une première fois député de Lyon en 1968. En 1971, il devient maire d'Auxerre. Proche de Valéry Giscard d'Estaing, il exerce sous son mandat présidentiel plusieurs postes de secrétaire d'État, université, formation professionnelle. Avant d'être nommé ministre de la Jeunesse et des Sports et des Loisirs, de 1978 à 1981, dans le gouvernement de Raymond Barre. Dans les années qui suivent, il participe à la fondation du Parti Républicain, de l'UDF et du Mouvement des Réformateurs. En 1988, après la réélection de François Mitterrand, il revient sur le devant de la Seine. S'affirmant favorable à l'ouverture du centre droit que prône le président de la République, il devient ministre du Travail, de l'Emploi et de la formation professionnelle dans le gouvernement Rocard. 1988-1991, se voit confier le ministère de la Fonction publique sous Édith Cresson, 1991-1992, avant de prendre celui de l'agriculture et du développement rural sous Pierre Verré-Gauvois, 1992-1993. Consécutivement, de 1989 à 1995, il mène à Auxerre une équipe municipale d'ouverture avec l'appui d'adjoints socialistes. En 1998, il renonce à ses fonctions de maire. Il est vrai que sa conception de l'ouverture fait question. Ses adversaires lui reprochent d'avoir, en 1992 et 1998, conquis la présidence du Conseil régional de Bourgogne avec l'appui du Front National, même si chaque fois, il affirme n'avoir jamais sollicité les suffrages frontistes. En janvier 2011, il déclare ne pas briller un nouveau mandat à l'Assemblée Nationale et s'efface au profit de Guillaume Larivé, les Républicains. Désormais, retraité de la vie politique, il poursuit une carrière de biographe qu'il a esquissée avec talent, 1986, lors d'une séance à l'Académie consacrée à Paul Baire et le Tonquin. Cette carrière de biographe débute vraiment avec son Charles le Téméraire, Paris-Grasset, 1997, suivent des monographies sur Charles le Quint, Grasset, 2000, Marguerite, princesse de Bourgogne, Grasset, 2003, Philippe de Chalon, prince d'Orange, Grasset, 2005, Paul Baire, républicain, édition de Bourgogne, 2008, Saint-Germain d'Ausserre, déclé, 2011, et Sainte-Geneviève de Paris, idem, Jacques Amiot, 1513-1593, édition France Empire, 2013. Il est l'auteur de six autres ouvrages, dont, en 2017, Les Polars d'Edgar Ford en ses romans policiers, édition de Fallois, 2017, ouvrage où l'auteur rend hommage à celui qui fut son mentor. Homme de terrain au tutoiement facile, il s'est toujours déclaré partisan d'une démocratie apaisée et concevait son engagement politique local comme un véritable rôle d'assistante sociale, à une époque où, disait-il, l'on compte de moins en moins de curés et de médecins. Passionné de football, il avait beaucoup œuvré à l'épopée de l'Agi-Ausserre de Guiraud. Il a laissé beaucoup d'amis et avait gagné l'estime de beaucoup de ses adversaires. Je vous propose de faire une minute de silence en son honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons entrer dans la séance proprement dite et Mme Brian Bronsard va le présenter ainsi que les intervenants. Mme Brian Bronsard, vous avez la parole. M. le Président, M. le Secrétaire Perpétuel, M. le Ministre, chers consœurs, chers confrères, chers invités, chers amis. L'image qui devrait apparaître sur l'écran est la suivante, permettent d'introduire le thème de cette séance, l'existence d'un important trafic illicite de biens culturels et la lutte menée contre lui par les institutions nationales et internationales. Ce trafic se situe au troisième rang mondial, derrière celui des stupéfiants et celui des armes, et selon certaines estimations, il dépasserait des milliards de dollars par an. Il faut toutefois distinguer entre les vols communs dans des institutions, quelles qu'elles soient, et le trafic d'objets anonymes provenant du pillage de sites archéologiques. Dans le premier cas, les œuvres ont été répertoriées et sont donc, en principe, identifiables par les autorités. Malheureusement, le catalogage n'a pas toujours été réalisé avec le soin requis, quand il l'a été. C'est le second cas, celui du pillage des objets anonymes, qui retiendra plus spécialement l'attention aujourd'hui. Cette pratique existe depuis des siècles. Elle a évolué au fil du temps. L'héroïque du Moyen-Âge a fait place à l'époque moderne à des provenances plus diversifiées. Amérique latine, Asie du Sud-Est, Afrique, Proche et Moyen-Orient. Elle n'a pas toujours été considérée comme illégale. Et, à propos de ce sujet très sensible dans lequel il ne convient pas d'entrer ici, rappelons qu'il met en lumière l'importance de la question des droits, nationaux et internationaux, différents dans l'espace et dans le temps. Le XIXe siècle a vu l'émergence de la notion de patrimoine. Plusieurs événements ont joué un rôle d'accélérateur dans la prise de conscience de la nécessité de le protéger et de le préserver. Par exemple, les exactions commises par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale ont suscité des résolutions internationales vivant à identifier et à restituer les œuvres volées. Une ère nouvelle Une ère nouvelle a commencé avec le dynamitage des Bouddhas de Bamiyan, prévide à d'autres destructions massives perpétrées au Proche et au Moyen-Orient ou en Libye, diffusée avec complaisance sur Internet. Rapidement, cependant, les talibans, Daesh et autres groupes ont compris que vendre était nettement plus rentable que détruire et ils ont organisé le pillage de sites archéologiques. C'est alors développé le trafic de ce que l'on nomme les Antiquités de sang. Dans les pays en proie aux troubles, de petits trafiquants peu rémunérés agissent pour le compte des groupes criminels et terroristes organisés, parfois avec la complicité d'autorités impuissantes ou corrompues. Les objets sont revendus jusqu'à 100 fois leur prix de départ sur les marchés de l'art, sans oublier que les trafics traditionnels n'ont pas cessé pour autant, y compris ceux qui proviennent de fouilles clandestines en Europe. En parallèle, l'essor des réseaux sociaux a entraîné de profondes modifications en permettant aux trafiquants une plus grande fluidité des transactions, tandis que la mondialisation des transports a ouvert de nouveaux champs d'action. Pour lutter contre ces trafics, des organismes nationaux et internationaux se sont créés ou ont développé de nouveaux moyens d'action et de nombreuses œuvres ont déjà regagné leur pays d'origine. On peut espérer que les objets y seront en sécurité. C'est un dos exemple particulièrement spectaculaire datant de 2021. Le musée de la Bible de Washington a restitué à l'Egypte près de 5000 papyrus, manuscrits et objets et le gouvernement des États-Unis a rendu à l'Irak 17000 objets volés durant les conflits. Petit bémol, il arrive parfois que les pays restituent de vulgaires copies comme nous le verrons tout à l'heure. Pour nous informer des divers moyens mis en œuvre, nous entendrons successivement M. Mounir Bouchnacki, conseiller auprès du directeur général de l'IRCROM et du directeur général de l'UNESCO qui présentera l'action des institutions internationales. Par vidéo, M. Al-Maghdissi, ancien directeur des Antiquités de Syrie, évoquera ensuite le cas de son pays. Puis, le commandant Jean-Luc Boyer, chef adjoint de l'OCBC qui remplace le colonel Percy Dusserf en mission et qui a lui-même effectué de nombreuses années au sein de l'OCBC, détaillera l'action de cet office. Enfin, M. Yann Brun, conseiller sûreté au sein de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère de la Culture, présentera la mission de cette institution. Avant de leur donner la parole, je n'ajouterai que quelques mots. Quels que soient les pays concernés, tous sont riches d'une histoire plurimillionnaire et les pertes sont irrémédiables. Les spécialistes n'ayant pas eu la possibilité d'analyser les objets dans leur contexte, ils sont amputés définitivement de leur propre histoire pour la satisfaction de collectionneurs souvent peu scrupuleux ou de spéculateurs. car si de tels trafics existent, c'est parce qu'existe une demande. Je vous remercie. M. Bouchenaki. M. Bouchenaki. M. Bouchenaki. M. Bouchenaki. M. Bouchenaki, conseiller auprès du directeur général de l'ICROM et du directeur général de l'UNESCO. Vous avez la parole, monsieur. M. le Président, M. le Secrétaire perpétuel de l'Académie, Mesdames et Messieurs les académiciens, chère Mme Claude Briand, Bonsard, Excellences, Mesdames et Messieurs, Je souhaite tout d'abord exprimer mes vifs remerciements à Mme Claude Briand-Pensard pour les mêmes invitations qu'elle m'a adressées pour parler d'un sujet d'actualité, comme elle vient de le démontrer, à savoir le trafic illicite des antiquités et des liens culturels, sujet suivi depuis de nombreuses années par l'UNESCO. J'ai travaillé pendant 25 ans à l'UNESCO et donc j'ai travaillé sur l'ensemble des conventions de l'UNESCO et en particulier la convention de 1970 qui traite du problème du trafic illicite des œuvres d'art. Je ferai une approche historique à propos de ce sujet. Au cours des siècles, comme vient de le dire Mme Briand-Consard, il y a eu de nombreux exemples de déplacements de biens culturels hors de leur pays d'origine. Cette pratique est de plus en plus reconnue comme contraire à l'éthique, même si cette opinion ne se reflète pas encore dans certains pays ou auprès de certains milieux peu soucieux de l'éthique généralement adoptée. Pour l'UNESCO et pour les États membres de l'UNESCO, les biens culturels sont inadménables, les œuvres d'art sont la propriété de la communauté à laquelle elles appartiennent. Mais il faut reconnaître que la pratique du vol, du commerce et du recel des œuvres d'art existait déjà dans l'Antiquité. Je n'en prends qu'un exemple. C'est ainsi que Tite-Live nous montre Marcellus transportant à Rome les ornements de Syracuse, statues, tableaux, dont cette ville était abondamment pourvue. L'historien souligne l'importance culturelle de ce pillage. Sans doute, écrit-il, c'était là les dépouilles de l'ennemi acquises par le droit de guerre. Mais c'est par là qu'on commence à admirer les œuvres de l'art grec et par la suite à se permettre de dépouiller indistinctement toutes sortes d'édifices sacrés ou profanes, licence qui finalement se tournera contre les dieux romains et d'abord, contre le temple même que Marcellus avait remarquablement décoré. C'est une citation de Cicéron dans les Vérines et en particulier contre un de ses ennemis Vérès en Sicile. Le trafic illicite de biens culturels est une préoccupation mondiale et seule la coopération internationale, notamment par l'adoption et l'adhésion aux conventions internationales, en permettra à terme un contrôle plus poussé. Les activités menées par l'UNESCO au cours de la dernière décennie et notamment la célébration du 50e anniversaire de la Convention de 1970 concernant, c'est le titre de la Convention, concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illucites des biens culturels ont prouvé leur efficacité avec une sensibilisation accrue de la communauté internationale. Les Nations Unies, les agents spécialisés, l'UNESCO, l'Interpol, l'Undroit, l'Organisation Mondiale des Douanes, les organismes nationaux, le GDC, une organisation importante en Italie où j'ai travaillé pendant 6 ans, ce sont les Carabiniers per la tutela del patrimonio cultural, et le Carabiniers pour la préservation du patrimonio culturel qui font un travail exceptionnel d'identification et évidemment de poursuite des vols, notamment en Sicile. Édroitement lié à la reconquête et à l'affirmation de l'identité culturelle, cette action contre le trafic illicite a commencé à émerger dans les années 60 alors que la communauté internationale accueillit de nombreux peuples qui, jusqu'alors, n'étaient pas maîtres de leur destin. Les États du Tiers-Monde, nouvellement indépendants, avaient rejoint l'UNESCO au cours de cette période des années 60 à 70. Ces pays comprirent vite que c'est la force de leur identité culturelle qui avait été le point de ralliement de nombreux mouvements de libération, ce qui allait renforcer leur émancipation politique et inspirer un renforcement de leur identité nationale. Si l'histoire a mis un terme à la pratique concernant un retiré de leur pays d'origine des ordres significatives pour l'identité d'une culture, un autre fléau, plus insidieux et parfois moins plus rapace, s'est empressé de le remplacer le trafic illicite des biens culturels. En exploitant l'ignorance ou parfois la connivence locale, vous l'avez dit, madame, les contrebandiers et les voleurs pillent notamment monuments et sites, temples, églises, musées, connexions privées, sites archéologiques pour alimenter un marché international florissant d'objets d'art. L'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, l'Océanie, l'Europe sont toutes victimes de cette expropriation contemporaine. Ce n'est qu'au cours des 70 dernières années que les premiers instruments internationaux d'application universelle sont apparus pour fournir des principes clairs pour le retour des biens culturels d'un État à l'autre. L'UNESCO, je le souligne, a été le fer de lance des efforts internationaux visant à prévenir le trafic illicite et à protéger les biens culturels dans leur pays d'origine. L'attention a été accordée en priorité à la formulation de conventions et d'accords internationaux et à la promotion d'un changement général d'attitude. Ainsi, le premier protocole de 1954 à la convention de l'AE, convention dite de l'AE, pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé est le seul instrument international visant à protéger les biens culturels pendant les conflits armés et pendant l'occupation, ceci s'accompagnant souvent de pillages et d'exportations illicites de biens culturels. Ce protocole auquel les États peuvent adhérer séparément de la convention 54 elle-même demande à chaque État parti de protéger les biens culturels pendant les conflits et pendant l'occupation. Le deuxième protocole de 1999 auquel j'ai participé en le faisant adopter par tous les experts internationaux en droit international stipule dans son article 9 protection des biens culturels en territoire occupé et je cite une partie occupant toute ou partie du territoire d'une autre partie interdit et empêche en relation avec le territoire occupé petit pas toute exportation illicite ou autre déplacement ou transfert de propriétés de biens culturels petit b toute fouille archéologique lorsque cela est strictement nécessaire sauf lorsque cela est strictement nécessaire pour sauvegarder enregistrer ou conserver des biens culturels. Alors se pose la question du retour de biens culturels à leur pays d'origine cela a été soulevé lors de la conférence intergouvernementale de Venise en 1970 des états membres demandèrent alors que des trésors artistiques et culturels qui avaient été retirés de leur pays avant qu'ils n'accèdent à l'indépendance leur soient restitués souviens que l'UNESCO devait exercer une influence morale sur les gouvernements à cette fin. La convention de 1970 est donc le premier instrument juridique d'application universelle adoptée pour lutter contre ce trafic illicite. L'UNESCO a été l'initiatrice d'une très grande avancée car elle reconnaissait le statut privilégié de ces biens l'obligation des états de les protéger et entrée en vigueur en avril 1972 lorsqu'elle a été ratifiée par le 30ème état parti elle compte en être à présent 143 états partis. On est loin de l'engouement des états pour d'autres conventions comme celle de 1972 pour la protection des biens du patrimoine mondial culturel et naturel ou celle de 2003 sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. La convention de 1970 a donc fixé des normes juridiques et administratives minimales que les états partis doivent appliquer pour éradiquer le trafic de biens culturels. Ses axes principaux sont la lutte contre le vol, les fouilles clandestines, l'importation, l'exportation illicite. Elle encourage également la restitution des biens culturels volés et le retour des biens illicitement exportés. N'étant pas rétroactive, j'insiste sur ce point, n'étant pas rétroactive, elle ne s'applique qu'aux biens volés ou illicitement exportés avant son entrant en vigueur, ce qui ne constitue pas bien sûr une approbation ou une légitimation du trafic. Lorsque, lors de la 28e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1973, le Zahir, l'un des pays les plus gravement dépossédés, parlaient une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies selon laquelle, je cite, la prompte restitution à un pays de ses objets d'art, monuments, pièces de musée, manuscrits et documents par un autre pays à titre gratuit est de nature à renforcer la coopération internationale dans la mesure où elle constitue une juste réparation des dommages causés. Cette résolution reconnaissait également les obligations particulières à cet égard des pays qui n'avaient accès à ces objets de valeur qu'à la suite d'une occupation coloniale ou étrangère. Le secrétaire général de l'ONU à cette époque a été invité en 1973 à faire rapport à l'Assemblée Générale des Nations Unies sur le trafic illicite en consultation avec le directeur général de l'UNESCO. Reprenant les questions soulevées par l'Assemblée Générale des Nations Unies la conférence générale de l'UNESCO lors de sa 18ème session en 1974 invita donc le directeur général je cite à contribuer aux travaux de restitution des biens culturels en définissant en termes généraux les méthodes les plus appropriées y compris c'est un point important qui est en train d'être repris actuellement y compris les échanges sur la base de prêt à long terme en promouvant des accords bilatéraux à cette fin par cette résolution elle rappelait la nécessité de prévenir l'importation et l'exportation des biens culturels entre temps l'ICOM conseil international des musées en réponse à un message du directeur général décida d'aider à la restitution ou au retour dans leur pays d'origine des objets les plus significatifs et chargea une commission ad hoc d'en étudier les aspects techniques commencèrent alors sept années de travail patient de l'UNESCO à partir d'un appel du directeur général de juin 1978 qui porte le titre de les doyés pour le retour d'un patrimoine irremplaçable à ceux qui l'ont créé cette étape a été décisive et commence à porter ses fruits l'appel s'est appuyé sur les progrès accomplis au niveau diplomatique et politique et sur les orientations soigneusement tracées par les professionnels des musées dans l'ICOM son objectif était d'attirer les gouvernements et les milieux professionnels concernés ainsi que le grand public pour le retour des objets ayant une importance cruciale pour les valeurs spirituelles et le patrimoine culturel des peuples concernés le directeur général évita alors les états membres a mené une campagne de publicité afin de créer un climat d'opinion favorable l'UNESCO publia dans ses périodiques des informations sur la nature et le fondement éthique des actions à entreprendre et organisa en Asie en Europe et en Afrique des séminaires pour les médias contrairement à certains propos de l'époque l'objectif de l'UNESCO n'était pas et ne sera jamais de vider les musées grands et petits qui abritent des collections remarquables du monde entier j'ai été souvent soumis à ce type de critique par certains marchands d'art qui venaient me voir en me disant oui ce que veut l'UNESCO c'est vider nos musées pour remplir les musées du sud ce n'est pas vrai comme le sony l'appelle du directeur général les créateurs de ce patrimoine savent que l'art est pour le monde et sont conscients du fait que cet art qui raconte leur passé qui raconte leur passé et montre ce qu'ils sont vraiment ne parlent pas qu'à eux seuls ils sont heureux que des hommes et des femmes d'ailleurs puissent étudier et admirer le travail de leurs ancêtres ils se rendent également compte que certaines oeuvres d'art ont pendant longtemps joué un rôle trop intime dans la culture du pays où elles ont été emmenées pour que les symboles liant à ce pays soient niés et pour que les racines qu'ils ont plantées soient coupées l'incompréhension des intentions de l'UNESCO a été une des difficultés psychologiques majeures que ces délicates questions n'ont pas manqué de rencontrer et c'est pour cela que pour surmonter ces obstacles la définition du mandat d'un comité intergouvernemental chargé de traiter le problème a nécessité plusieurs années d'études de discussion et finalement ce comité intergouvernemental a été institué il fournit un forum de négociation à la recherche de compromis alors là nous sommes en dehors de l'application pure et simple de la convention donc le directeur général a créé un comité qu'on appellera comité de bons offices pour chercher des compromis et apporter des solutions aux problèmes qui sont soumis les recommandations de ces comités ont simplement un poids moral elles influencent les partis aux différents qui les opposent ainsi que les opinions des états membres et de leur public organe consultatif et non judiciaire ce comité dont la composition est renouvelé par rotation à chaque conférence générale cherche à faciliter les négociations bilatérales en réponse aux demandes qui sont faites sa première session en mai 1980 c'était le moment où je suis rentré à l'UNESCO présidée par le diplomate et remarquable écrivain libanais Salas Tétier permis des débats et un dialogue constructif dans un excellent climat de coopération le comité a alors défini le cadre éthique et méthodologique de son action l'UNESCO doit s'occuper de biens représentatifs de l'identité culturelle d'un pays le pays d'origine étant celui dont la culture traditionnelle était liée aux dix biens la procédure doit faciliter l'examen et les traitements d'un formulaire avec des questions très claires à quelle date le bien a-t-il quitté le pays où se trouve-t-il actuellement en quoi est-il important pour le pays demandeur et pour le pays détenteur quelles seraient vos suggestions pour une éventuelle restitution le comité a ainsi dépatu de questions techniques relatives aux activités de recherche et d'inventaire nécessaires pour constituer la base de données des collections ces activités favorisent la coopération technique bilatérale et multilatérale pour le développement global la déclaration publiée lors de la deuxième session du comité a été transmise à la conférence mondiale sur les politiques culturelles à Mexico en 1982 elle dit ceci l'objet est un canal de médiation pour la créativité sur la spiritualité le génie de la communauté humaine ethnique raciale religieuse ou naturelle dont l'objet constitue l'une des principales expressions symboliques parmi les outils qui ont facilité le retour il y a eu le code d'éthique professionnel pour les musées une base de données informatisée sur les oeuvres d'art c'est ce qu'on appelle le art loss register le registre des oeuvres des oeuvres perdues qui a été créé par Lloyds à Londres en 1993 International Foundation for Art Research de New York et la directive de la communauté européenne sur les biens culturels exportés illégalement au sein de la communauté européenne est promulguée en 1993 appuyé par plusieurs états un des membres du comité intergouvernemental a proposé d'instituer dans certains cas un système de compensation pour remplacer le principe du retour ou de la restitution là où ce n'était pas possible cette proposition dans son principe n'a pas été acceptée car l'épine au sujet des restitutions et des retours suscite de vifs débats sur la scène politique et les discussions ont été récemment ravivées après les déclarations du président de la république Emmanuel Macron à Ouagadougou en 2017 à partir du rapport Savoyer-Sar sur la restitution et le retour des biens culturels volés lors de la colonisation publiée en 2020 après avoir observé l'impact de la convention pendant 15 ans et constaté les lacunes des instruments normatifs existants concernant le droit privé UNESCO a alors demandé à une vieille institution qui s'appelle l'Unidroit Institut international pour l'unification du droit privé organisation intergouvernementale créée en 1926 afin d'examiner les aspects du droit privé liés aux questions de retour et de restitution l'Unidroit a son siège à Rome la convention d'un droit sur les biens culturels a été adoptée en 1995 et a été un des éléments porteurs sur l'aspect à la fois sur l'aspect juridique international mais aussi sur l'aspect concernant le droit privé bien sûr il faudrait que davantage de pays ratifient les deux conventions ainsi que les autres aspects multilatéraux pertinents malheureusement au début des dernières années juste après le Covid nous n'avons que 61 est à partie à la convention d'unidroit qui n'est pas non plus rétroactive il faut toujours insister sur ce point vis-à-vis des lobbies du marché de l'art qui sont très actifs on repose à l'urgence dès 1997 une liste de catégories d'objets archéologiques africains particulièrement menacés de pillage a été établi lors de l'atelier organisé à Amsterdam du 22 24 octobre 1997 cet atelier a été organisé par l'ICOM dans le cadre d'un programme qu'on appelle AFRICOM et qui a réuni des professionnels de musées de différents pays africains européens nord-américains afin de mettre en place une politique commune de lutte contre le trafic et de promouvoir des accords régionaux internationaux c'est ce qui a été à l'origine de la fameuse liste rouge de l'ICOM les listes rouges des antiquités des liens culturels ont commencé à apparaître au moment des conflits qui ont touché des conflits d'ailleurs qui ont été difficiles à gérer par rapport aux conventions de l'UNESCO parce que c'était des conflits internes ce n'était pas des conflits entre états qui étaient à l'origine de la convention de la haie alors on a maintenant les listes rouges des objets en péril en Afghanistan en Amérique latine en Irak au Pérou au Yémen et ces listes et ces listes ont été complétées aussi par un code international d'éthique que nous avons étudié avec les grandes maisons de vente comme Sotobis et Christils je vais parler rapidement d'un problème que j'ai suivi depuis l'époque où il y avait une ministre de la culture grecque Mme Melina Mercouri jusqu'à nos jours lors de la session de 1983 du comité intergouvernemental la restitution des marbres d'Elgin du Parthénon conservé au British Museum a été présenté par le représentant de la crèce auquel l'observateur du Royaume-Uni répondit le fait que le Royaume-Uni n'accepte le principe du retour que dans les cas d'acquisition illégale ne signifie pas que nous soyons opposés par principe au retour des objets cette question est toujours en discussion et en négociation j'étais ce matin à l'UNESCO avec l'ambassadeur de Grèce et ce dossier est toujours à l'ordre du jour en 1999 la 30ème session de la conférence générale invita le directeur général à créer un fonds dans nos conventions que ce soit la convention de 54 la convention de 70 ces conventions n'étaient pas pourvues d'un fonds nous n'avons pu avoir un fonds qui soutienne l'action de l'UNESCO qu'après la proclamation de la convention de 1972 et ensuite les autres conventions ont suivi 2001 pour le patrimoine cybo-aquatique 2003 pour le patrimoine immatériel 2005 sur la diversité culturelle ce fonds intergouvernemental a été créé et l'ancien directeur général Koshiro Matsoura a lancé en 2001 un appel à contribution à ce fonds pour aider à la restitution effective des biens culturels en même temps la coopération UNESCO E-Com avec le Jean-Paul Getty Trust de Los Angeles on a initié la norme qui s'appelle Object ID c'est la carte d'identité des objets à travers la formation de spécialistes et dans le cadre de l'accord aussi UNESCO l'Organisation Mondiale des Douanes un modèle de certificat d'exportation pour les biens culturels a été établi la coopération Interpol UNEDROIT Organisation Mondiale des Douanes et ICOM a été renforcée à cet égard ainsi un manuel a été élaboré et un vaste programme a été lancé notamment à l'ICROM j'en ai été le directeur il s'appelait Africa 2009 ce projet a aidé à travailler sur les conflits armés en Afrique mais aussi sur la culture de la paix et la protection du patrimoine culturel notamment en Afrique de l'Est organisé par le comité international du bouclier bleu de l'ICOMOS on peut dire qu'entre 1980 et 2021 le comité intergouvernemental a eu un impact positif tant au niveau de la législation qu'à celui de l'information et de la sensibilisation du public il a incité voire encourager le développement de systèmes d'inventaire nationaux ça c'est très important je fais juste une petite parenthèse quand j'étais à l'UNESCO au moment des deux crises de l'Irak la première des années 90 la deuxième de 2003 je recevais les chefs des missions archéologiques qui fouillent en Irak et ils venaient avec des catalogues très gros en me disant voilà ça c'est ce qui a été volé mais quand on ouvrait les catalogues on trouvait sauce sumérien plat jarre etc il n'y avait pas de description définitive une minute je termine c'est un sujet tellement passionnant que j'aurais voulu être plus long et vous dire que en conclusion il y a eu maintenant beaucoup d'états qui ont accepté la restitution vous en avez parlé et j'ai assisté et c'est ma conclusion j'ai assisté à une remise symbolique qui était très émotionnelle pour le Cambodge des objets qui avaient été volés et ensuite vendus aux Etats-Unis le musée de Los Angeles a restitué au Cambodge des statues très importantes pour la communauté cambodgienne je vous remercie de votre attention merci c'est passionnant on va publier tout le texte bien sûr on va donner le texte oui oui absolument il est plus long que ce que j'ai dit j'ai bien compris merci c'est le moment d'entendre l'intervention suivante l'auteur n'est pas présent mais il l'a enregistré avant qu'elle ait lieu c'est à dire il y a quelques jours et si la technique cette fois-ci nous aide nous allons pouvoir l'entendre il s'agit de l'intervention de monsieur Michel Al-Mac d'ici ancien directeur des services des missions archéologiques à la direction générale des antiquités et des musées de Syrie vous pouvez lancer l'enregistrement c'est un grand honneur pour moi de présenter quelques idées sur le trafic des antiquités en Syrie devant votre académie alors ma présentation ce sera articulé entre à peu près huit parties et dedans j'essaie comme j'ai déjà dit de présenter quelques petites réflexions alors avant de passer au guide de sujet j'aimerais rappeler quelques données concernant le trafic des antiquités en Syrie alors il faut dire que ce trafic ne commence pas avec la guerre civile en 2011 il est bien ancien et avant 2011 et avant la guerre civile il y avait un trafic assez important et c'était plus ou moins contrôlé par la police secrète syrienne ou l'armée syrienne ou les institutions en relation avec la sécurité en Syrie et à cette époque moi j'étais à la direction générale des antiquités et des musées et je me souviens pas mal des cas dans cette direction bref avec le déclenchement de la guerre civile qui va commencer mi-mars 2011 la situation va changer radicalement alors d'abord il faut dire que la direction générale des antiquités qui tenait jusqu'à cette époque à être un petit peu l'interlocuteur de tout ce qui est trafic et tout ce qui est antiquité va progressivement se vider de ces chercheurs de ces archéologues de ces historiens ils vont immigrer et exiler en dehors du pays et petit à petit on va assister à une équipe très réduite qui n'a pas la capacité de trancher dans les questions les plus importantes concernant ces trafics et surtout les types d'objets ce qui est syrien ce qui n'est pas syrien ce qui est régional bref alors on vit à la direction une situation très catastrophique de ce point de vue et ce qui a aggravé la situation avec le départ de ce staff en même temps il y a eu une situation où la direction ne peut pas contrôler les sites et les gardiens des sites de coup ça favorisait les prétentions de quelques groupes de réaliser des fouilles illicites dans des sites archéologiques importants et quand on parle des fouilles illicites on parle des objets de coup le trafic est là alors mais ce qui a aggravé cette situation c'est que le rétablissement du calife de l'état islamique le 29 juin 2014 est l'occupation de cet état d'un territoire assez important qui va le long de l'Euphrate du Raqqa jusqu'au sud de Mossoun et jusqu'à des régions assez profondes à droite et à gauche de l'Euphrate ça veut dire dans la région de Jaziré et dans la région de Chamier cet état va faire une pression et Palmyr va tomber le 21 mai 2015 entre les mains de ces combattants et on sait très bien l'histoire dramatique avec ce site où il y a eu le dynamitage fin août 2015 du temple de Baal-Chamin et du temple du temple de Bel et l'arc de triomphe etc etc je ne veux pas donner ici des photos parce que c'est un petit peu dramatique à cette situation on voit de l'autre côté ça veut dire du côté du régime que le 30 septembre 2015 c'est l'intervention des russes qui vont chasser l'état islamique et installer à Palmyr et partout où se trouve à l'ouest de l'Euphrate une résistance du côté de ces groupes de l'opposition islamique on va avoir une situation très étrange qui divise le pays en plusieurs cantons dirigés par le régime par les russes par les turcs par les états unis par les kurdes et chacun travaille suivant sa politique ce que je peux essayer d'analyser c'est quelques points quelques petites réflexions parce qu'on ne peut pas au bout de 20 minutes présenter une vision assez détaillée de ce qui s'est passé pendant ces années de guerre civile alors ce qui est sûr et certain c'est que les fouilles illicites comme j'ai déjà dit et le pillage alors ça va intensifier et on voit ici sur l'écran deux photographies aériennes qui présentent Tal Hariri Mari le fameux site sur l'Euphrate qui est en ce moment sous contrôle iranien et Tal Salihie d'Oura Europos encore sous contrôle iranien et on voit les photos d'Angoul la situation avant 2011 et les photographies en bas avec les cratères des pilleurs qui ont énormément éventré le site en créant vraiment une situation dramatique à cela on peut ajouter encore d'autres sites qui ne se trouvent pas dans la région sous l'influence iranienne mais des régions sous l'influence du régime et de l'opposition dans la partie est et je parle ici d'Apame pour donner les exemples les plus fameux alors en même temps il y a eu le pillage des musées et avant de passer au pillage des musées alors ces fouilles clandestines étaient accompagnées parfois par des fouilles organisées par la direction générale des antiquités sur le camp de ces missiles ce milice et on voit ici très bien la fouille il y a deux ans et demi sous contrôle de l'armée qu'on voit très bien la photo et derrière l'armée les milices pro-iraniennes d'un hypogène à Palmyre où on voit comment la porte d'entrée a été basculée par un bulldozer par un engin terrible et cela était un acte assez dramatique concernant la réputation de la direction générale des antiquités et surtout ce qui s'est passé après où les objets ont été complètement évaporés on dirait que ça ça a été sous commande d'une des milices pro-iraniennes en même temps il y a eu le pillage des musées et on voit les deux musées bien pillés par que ce soit l'état islamique ou que ce soit l'ensemble des forces qui se trouvent sur le terrain on voit le musée de Raqqa avec en haut une figurine qui a transité en Turquie où on voit très bien le numéro de la mission allemande qui a fouillé Tandera ça se trouve à côté de Raqqa alors cet objet ou cette figurine était normalement dans le musée et on voit en haut un buste funéraire qui vient disons du musée ou d'un hypogée palmyrénienne contre les mains d'un soldat de l'armée syrienne alors cette situation j'ai donc un exemple on peut généraliser et ça reste toujours quelque chose assez dramatique alors on sait très bien qu'une partie de ceux qui a été sauvés de Palmyre du musée de Palmyre se trouve à Damas mais il y a une bonne partie qui a été ou bien dynamité ou bien bombardé par les Russes et l'armée syrienne au moment de la récupération de la ville des mains de Daesh ou bien ça a été pillé tout simplement au moment de la présence de ces groupes de l'état islamique maintenant une fois qu'on a ces objets où ils vont transiter alors c'est très simple alors il y a les pays limitrophes ou ce sont des pays de transit de ces antiquités alors je donne ici une carte avec des cercles de l'importance de cet afflux des objets alors premièrement il y a le Liban le Liban où c'est très facile parce que le contrôle de toute la frontière libanaise c'est entre les mains ou bien de Hezbollah ou bien de l'armée régulière du régime de coup on peut transiter ces antiquités assez facilement au début de la guerre la Turquie a joué un rôle un rôle très important et à Diyarbakl et dans plusieurs sites qui se trouvent à la frontière il paraît qu'il y a des dépôts des antiquités confisquées et il y a d'autres qui se sont infiltrés en dehors de la Turquie la Jordanie a joué encore toujours au début de la guerre civile un rôle l'Irak c'était très secondaire et en dernier lieu on a Israël qui devrait réceptionner pas mal des objets qui sont pratiquement très peu connus mais en subsomme des éléments qui ont infiltré des fouilles clandestines ou des travaux de pillage mais à ce stade j'ai un exemple que je donne après avoir terminé et allé au-delà de ces pays limitrophes pour dire que les pays de golf ont joué un rôle de commande de pas mal des objets et je subsomme que le musée islamique de Qatar a pas mal des éléments qui viennent de la Syrie alors pour un petit peu donner un élément nouveau à ce trafic alors je donne l'exemple de cette acquisition du musée biblique de Borowski à Jérusalem probablement d'un petit hôtel du dieu Hadad qui vient de la région de Rafrin et plus exactement du site de Reindar Reindar c'est une fouille syrienne avant la guerre et on a trouvé là un temple néo-hétite qui date du 9e 7e 8e siècle avant Jésus-Christ et les objets trouvés dans ce temple sont très comparables à ce style et on parle c'est le style de Reindar ou le style de Rafrin ou le style néo-hétite du sud pardon et quand on parle de néo-hétite c'est un exemple qui a été probablement trouvé au cours d'une fouille clandestine à Reindar ou dans la région et qui a transité à ce musée biblique à Jérusalem alors on ne sait pas d'autres objets qui ne sont pas révélés mais juste un exemple récemment connu dans la documentation des personnes qui enregistrent le passage des objets entre les frontières et au-delà de la Syrie les acteurs et les trafiquants alors des antiquités en Syrie sont en premier lieu le régime et en deuxième lieu l'opposition et enfin c'est l'état islamique que tout le monde a soupçonné qu'il a transité et qu'il a facilité le passage des milliers et des milliers d'objets alors à ce point j'aimerais insister sur le cas de l'état islamique je laisse le régime et l'opposition parce qu'on n'a pas le temps et je passe le cas pour l'état islamique qui est acteur et trafiquant des antiquités alors et essayer d'analyser brièvement ces actions alors d'abord ici on voit deux photos disons un document qui se trouve en arabe émis par l'état islamique Diwan Rakaz ça veut dire là où s'occupe de l'argent et département des antiquités alors ça c'est un permis de fouille donné à une personne où on a barré le nom où on a barré le nom et il n'y a pas de date mais ça date sûrement de la présence de l'état islamique alors elle donnait un permis de réaliser une fouille clandestine ou une fouille dans tel site ou dans tel endroit à condition que la personne verse probablement une petite sonne ça c'est la première chance alors il y a eu des fouilles clandestines il y a eu des fouilles dans le territoire occupé par l'état islamique mais en même temps la découverte des énormes sculptures que ce soit sur la photo qu'on voit ici de la période néo-asyrienne à Tal Ajajan alors on a des fois détruit souvent on a détruit ces statues parce qu'on ne peut pas les faire passer inaperçues au-delà des frontières en Turquie ou ailleurs et là on a pas mal des exemples et les exemples connus en Irak que ce soit à Ninive que ce soit à Nimrud que ce soit dans le musée de Mossoun c'est très connu mais je reste dans les cas syriens où on a de Tal Ajaj à la photo précédente et on a ici à Raqqa où on a installé deux lions du site néo-asyrien vers Lampash où on est en train de basculer un des deux lions c'était dans un parc et l'autre photo c'est la destruction des sculptures pagneréniennes près de Raqqa alors probablement ça a été confisqué par les hommes de l'état islamique et ils l'ont détruit devant une population et qu'on a essayé d'éliminer les traces de ces sculptures mais alors ce qui est très important c'est que à un certain moment on a essayé de développer l'idée que l'état islamique par le commerce des antiquités a une ressource d'argent énorme moi j'ai des doutes concernant cette idée on sait très bien qu'un objet trouvé ou le prix d'un objet trouvé au moment du fou clandestine sur un site en Syrie ou ailleurs que ce soit en Irak ou même en Afghanistan c'est un prix dérisoire alors il va être transité avec plusieurs intermédiaires avant d'atterrir sur les antiquaires qui vont le vendre à un musée ou à un collectionneur alors le prix de départ par rapport au prix acheté par le musée ou l'antiquaire c'est assez énorme il y a une énorme différence c'est pour cela alors il y a eu une ressource mais ce n'est pas comparable au pétrole c'est pour cela il faut éliminer cette idée qu'elle rapporte énormément d'argent pour l'état islamique alors maintenant je passe à la slide précédente c'est que parmi ces pays limitrophes alors le Liban va jouer un rôle le Liban d'ailleurs depuis très longtemps était un lieu de transit des antiquités syriennes et on sait très bien les collections qui se trouvent tenues par les personnalités libanaises dans le temps que ce soit par exemple Henri Faraon ou Khlat ou Abou Souman ou d'autres ils avaient collectionné pas mal des objets qui viennent de la Syrie et ils l'ont importé parfois vers l'Europe et ils l'ont fait dans ou vendu ailleurs c'est pour cette raison c'est pas du tout étonnant qu'il y a une tradition de trafic illicite au Liban et pendant la guerre civile le Liban va jouer étant une plaque tournante de ce trafic des antiquités alors au début le trafic passe très bien mais au moment où il y a eu les résolutions de l'ONU pour le trafic alors les choses commencent à changer radicalement et on a la première personnalité Georges Loutry Tripoli qui a été impliquée par pas mal des choses et on sait très bien qu'il y a eu à un certain moment le retour de pas mal le Liban a restitué disons le Canada a restitué au Liban pas mal des mosaïques et on est maintenant de plus en plus convaincu que ce sont des faux et des copies et voilà un article dans l'Orient le jour qui prouve cette direction alors la deuxième chose vu l'activité de Georges Loutry avec toute sa famille disons il y a eu un dossier d'accusation de la part de l'unité d'enquête sur le trafic d'antiquité de Manhattan à New York que je parle vers la fin de cette unité c'est un dossier d'accusation d'une trentaine de pages où il détaille tout ce qui est travail illicite de Georges Loutry que ce soit au Liban que ce soit ailleurs que ce soit en Égypte encore et il était en pleine activité un petit peu partout dans les musées et surtout dans les musées américains où je ne peux pas citer le nom de ces musées mais suite à ce dossier d'accusation 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 alors il y a eu une visée par l'Interpol et ça c'est toujours l'Orient le jour il y a un an et demi et comme partout les personnes visées par l'Interpol au Liban ils sont cachés quelque part même l'état plus ou moins du Liban protège ces personnes et il y a au moins 4-5 personnes qui ont été visées et le plus fameux c'est Carlos Ross qui vit tranquillement à Beirut deuxième affaire c'est l'affaire de Frères Pahal alors les Frères Pahal ce sont des frères qui ont joué un rôle de trafic des antiquités de premier niveau ils ont des antennes que ce soit à Genève que ce soit aux Etats-Unis à New York et ils ont essayé de trafiquer et de profiter de la situation alors récemment on les a accusés de plusieurs affaires concernant les antiquités et ils sont dans une poursuite juridique de la part de la Suisse et d'autres pays européens et même je pense aux Etats-Unis et au Canada alors je donne ici un simple exemplaire parce que j'ai vécu cet objet c'est une plaquette en pierre qui a été trouvée qui a été entre les mains de ses frères Pahal alors c'est une plaquette du troisième millénaire elle présente les caractéristiques de la production de ce type de plaquette elle fait à peu près 30 cm de hauteur cet objet a fait l'objet d'une confiscation au moment d'un passage entre Genève et Bruxelles et il est entre les mains des procureurs à Bruxelles de l'état et j'étais plus ou moins impliqué dans cette affaire et on m'a demandé mon expertise parce que j'ai fait la première expertise pour la direction des antiquités au moment l'Interpol a confisqué cet objet et je ne peux pas vous dire le résultat de mon rapport que j'étais menacé par l'avocat de la famille Pahal alors du coup cet objet est toujours en débat à Bruxelles laisse une trace assez importante de l'activité de ses frères Pahal partout au prochain et surtout en Syrie au moment de la guerre civile alors la dernière chose que je donne comme exemple c'est le financement de Hezbollah par le trafic des tableaux cette fois-ci des tableaux modernes et ici on a Nazem Ahmad qui était impliqué dans ce trafic des tableaux et là il faut faire attention les trafics des antiquités ça rapporte mais les tableaux encore qui passent un petit peu sous silence on ne remarque pas l'importance de ces tableaux alors pourrait être un élément assez important pour avoir de l'argent et ici Hezbollah profite pour financer ses activités un petit peu partout dans le monde mais ce qui reste le plus important dans ce pays le Liban c'est le musée Nabu c'est un musée qui a été créé par une personnalité politique dans le Liban Nord c'est un musée qui a surgi d'un seul coup sur la terre libanaise il y a à peu près une vingtaine d'années une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années et il a au début présenté ses objets sans aucune difficulté que ce soit disons des objets qui ont été acquis par ce monsieur le directeur du musée c'est un monsieur qui est en relation avec le parti nationaliste syrien de la Grande Syrie et qui tient des bonnes relations avec le régime syrien alors ce musée qui a été impliqué par pas mal des trafics d'objets alors il se trouve sous la mer et à côté de ce musée il y a tout un parc et il y a un petit port et je ne veux pas aller au-delà dans mes descriptions de ce musée alors voilà on voit quelques exemples des objets exposés il y a une année ou deux où on voit les figurines de type syrien en percuit et une tête en pierre irakienne qui pourrait être encore de la Syrie mais c'est un type né sumérien et on voit encore des antiquités phéniciennes qui viennent probablement du Liban et ce musée il avait une visée très importante parce qu'il publie ces objets du coup alors il y a des personnes des scientifiques malheureusement qui se sont impliqués dans ces publications des objets qu'on ne sait pas ça vient d'où et on voit ici les publications de ces deux volumes sur ces stèles la même chose en ce qui concerne les tablettes pillées de l'Irak où on voit un français Bertrand Laffont et un américain David Owen qui se sont lancés avec des collaborateurs en France et aux Etats-Unis dans la publication de ces collections ça on regrette énormément que des scientifiques de ce niveau soient impliqués dans cette affaire de trafic parce qu'ils sont en train de valoriser ces collections alors pour le cas de la publication des tablettes mésopotamiennes les choses vont tourner un petit peu contre le musée car l'autorité irakienne dirigée par un épigraphiste sait très bien que la situation que ces tablettes viennent de l'Irak alors du coup il y a eu toute une discussion avec le directeur du musée et surtout sa femme qui était ministre de la défense à cette époque et il y a eu une pression de la part d'Interpol et finalement ils ont réussi à faire retourner ces objets et ces tablettes en Irak alors en même temps ce musée Mabou il a toute une collection des tableaux et ce sont des tableaux qui viennent des peintres syriens très connus ici on a deux tableaux de Moudarès et Hamad et il a un des responsables de ces collections c'est un syrien de la famille Jid qui essaie de procurer ces tableaux et c'est encore c'est un trafic qui n'est pas très clair dans ces éléments ces tableaux sont rares c'est devenu un patrimoine syrien alors comment ça sort de la Syrie ça c'est tout à fait une autre question alors voilà les tablettes que nous forment restituées à l'Irak par le musée Mabou où on voit la signature de retour au musée de Beyrouth en présence des autorités libanaises et un article dans l'Orient le jour qui détaille ces éléments alors je termine par un petit allemand qui pourrait être encore assez important c'est la propagande autour de ces antiquités syriennes alors la propagande elle est terrible alors elle est terrible et l'incapacité de la direction des antiquités de gérer les affaires scientifiques on passe à la propagande alors je ne veux pas parler ni des fouilles et les permis de fouilles qu'elles donnent ni les actions concernant les musées je parle uniquement de quelques éléments de propagande que j'ai réussi à sélectionner parmi les documents que je possède d'abord alors le musée qui a joué un rôle le musée Mabou qui a joué un rôle important dans le pillage du pays et la destruction des sites archéologiques par le pillage va organiser en collaboration avec une institution allemande un colloque où il a invité les gens de la direction quelques jours au Liban pour le sauvegarde des sites syriens pendant la guerre alors ça c'est une des propagandes du musée Mabou en collaboration avec la direction des antiquités pour dire qu'on est en train de faire une action pour sauvegarder le patrimoine archéologique syrien alors la deuxième chose c'est qu'au moment où on a commencé à parler et surtout au Liban de la collection qu'il a acquis illégalement de la Syrie et on sait très bien que et je n'ai pas rapporté des photos parce que des photos ça me touche énormément que la collection des sculptures palméréniennes que le musée possède est une collection assez importante alors du coup il y a des éléments qui viennent des hypogées des banquets funéraires un banquet tout entier qui a été exposé dans le musée depuis on l'a retiré alors suite à ce débat qui a déroulé au Liban surtout dans les médias qui ont opposé à ce type d'action alors le musée a décidé de restituer à la Syrie cinq sculptures alors ces cinq sculptures alors sont d'une valeur d'antiquité assez disons scientifique et artistique importante mais ça représente vraiment un pourcentage minimal de ce qu'il a dans ses collections et ce qui est regrettable qu'au moment de la cérémonie de la restitution on voit très bien que les autorités libanaises sont impliquées et pourtant c'est un musée privé c'est un musée privé et on voit les ministres le directeur des antiquités libanais qui sont là pour célébrer ce retour de cinq au projet qui est un pur comédie pour disons un petit peu dire que ce musée il est en train de conserver les antiquités volées de la Syrie ou bien de restituer à la Syrie ce qu'ils possèdent en réalité ils possèdent plus mais l'ensemble qui ont été exposés avant 2018 sont cachés maintenant dans les dépôts on ne les voit pas que ce soit des objets de valeur qui viennent de la Mésopotamie qui viennent de la Syrie ou bien du Liban alors voilà ils ont réalisé ces cinq objets une petite exposition avant le retour au Liban alors la deuxième chose et ça c'est un acte assez lamentable il y a à peu près deux ans alors l'armée russe a restitué un objet qu'elle a confisqué lors d'une cérémonie au musée national de Damas alors on voit les autorités des deux la direction et l'armée russe et on voit l'objet alors si on voit dans les détails dans les objets c'est un objet faux c'est pas un objet disons ça a été fabriqué par un artiste récent alors d'abord le style de l'iconographie est faux et les inscriptions sont faux alors ça donne une idée de l'incapacité de la direction de juger les objets qu'elle passe entre ses mains ça c'est quelque chose très grave alors la Russie ou l'armée russe a voulu faire un geste comme quoi il a confisqué un objet et il donne à l'autorité syrienne mais en réalité c'est tout à fait une comédie tout à fait une comédie et je ne sais pas comment on va exposer cet objet dans le musée de Damas puisque c'est un faux et n'importe quel débutant pourrait savoir que c'est faux alors ça rentre tout ça dans la propagande il y a d'autres exemples que je ne peux pas disons j'ai pas envie de développer parce que c'est un petit peu lamentable de ce qui se passe en propagande en ce qui concerne les antiquités syriennes par le régime surtout par le régime alors pour donner une petite conclusion rapide puisque j'ai dépassé un petit peu le temps permis alors il est important de signaler de signaler que depuis les résolutions des Nations Unies concernant le trafic et la sortie des objets les Etats-Unis ont joué un rôle très ponctuel pour saisir ces objets au moins qui se trouvent aux Etats-Unis et les données aux autorités irakiennes il y a eu à peu près 20 000 objets ou un peu plus et des objets parfois très célèbres et celui qui a joué le rôle à mon avis décisif dans cette affaire c'est l'équipe d'enquête sur le trafic d'antiquité de Manhattan New York qui sera un petit peu sous la direction de Matteo Bogdanos alors c'est une personnalité assez importante c'est quelqu'un qui sait les antiquités ici on voit quelques antiquités qui ont été confisquées on voit Héraclès et on voit des sculptures de plusieurs types et c'est grâce à monsieur Bogdanos comme j'ai déjà signalé au début que Georges Loutfi a été impliqué dans cette affaire ce que je veux dire dans cette conclusion c'est que cette unité d'enquête du trafic des antiquités qui joue un rôle décisif dans le retour des objets que ce soit au Liban que ce soit en Irak pas encore pour la Syrie c'est une unité qui fait honneur par son action et ce que je regrette que malgré tous les moyens que les institutions de l'ONU possèdent on voit que ni l'UNESCO ni l'ICOM ni l'ICROM ni l'ICOMOS ont joué un rôle positif je peux dire disons positif c'est un petit peu trop mais un rôle direct dans la protection que ce soit des musées que ce soit des objets que ce soit des sites que ce soit des monuments alors je sais très bien que tout ce qui est autour de l'UNESCO et de ces institutions ils ont une capacité de manœuvre très limitée mais ils ont en plus de ça les moyens alors je sais très bien que ces institutions sont très bien et extraordinaires au moment de la paix ou au moment où il n'y a pas de problème dès qu'il y a un petit problème on ne les voit pas on ne les voit pas où on voit un rôle très secondaire de leur action ce qui se passe maintenant à Gaza où est l'UNESCO pour conserver le patrimoine archéologique de cette bande je laisse de côté tout ce qui est conflit je laisse de côté tout ce qui est guerre alors mais au moins qu'il y a des experts qui parlent et qui donnent des détails de ce qui a été détruit de ce qui a été pillé de ce qui a été massacré comme site comme musée comme dépôt des antiquités et on a vu récemment dans Le Monde un article assez important dans cette direction où un des dépôts de l'école biblique qui fout depuis 25 ans dans la région de Gaza a été plus ou moins pillé ou a été un petit peu bouleversé par l'armée qui se trouve là-bas alors de coup je regrette toujours pour terminer cette présentation que l'UNESCO et les autres institutions qui dépend disons des monuments des musées et des sites archéologiques soient un petit peu à l'écart de tout ça et restent un petit peu timides vis-à-vis de ce qui se passe ce qui se passe un petit peu partout je parle moi j'ai parlé de la Syrie mais il y a l'Irak il y a le Liban il y a le Yémen il y a la Libye et ainsi de suite c'est un grand je suis sûr que monsieur Al-Magdissi a entendu nos applaudissements parce qu'il n'est pas présent mais il est souvent présent à l'esprit nous allons maintenant entendre l'exposé suivant qui a pour titre l'émission de l'Office Central de lutte contre les trafics de biens culturels et le colonel Hubert Percy du Serre est déjà à la tribune alors absolument pas je ne suis pas le colonel je suis désolé et je vous prie de bien vouloir l'excuser monsieur le président tout d'abord merci pour votre invitation le colonel vient d'arriver il a terri au coeur dans le cadre d'une mission opérationnelle avec un juge un procureur et un enquêteur sur un dossier de cas très important c'est pour ça qu'il n'est pas là donc je vais me substituer à lui je vais essayer je suis si on peut envoyer le powerpoint s'il vous plaît voilà je suis le commandant Jean-Luc Boyer chef adjoint de l'OCBC je suis arrivé à l'OCBC en 94 donc je suis un des plus anciens je connais un petit peu la thématique je vais vous présenter l'OCBC qui est un service de police pour ceux qui ne connaissent pas nous travaillons comme son nom l'indique l'office central de lutte contre le trafic des biens culturels donc créé en 1994 alors je vais monsieur Barjot va me rappeler à l'heure donc je vais faire vite je vais passer sur ces généralités qu'est-ce qu'un bien culturel on ne va pas rentrer bien culturel déjà alors c'est c'est une vieille histoire le trafic des biens culturels l'OCBC alors ça je passe l'OCBC il faudrait situer ça dans le contexte historique qui a été créé en 1975 pourquoi ? parce que la France a payé un lourd prévu sur l'hôtel des pillages et des vols nos églises nos châteaux ont été abondamment pillés dans ces années là énormément c'est pour ça que l'OCBC a été créé uniquement au départ pour lutter contre les vols sur notre territoire et on était spécialisés là-dessus et vous allez voir que notre travail a beaucoup beaucoup évolué alors là je passe sinon je n'aurai pas le temps ça c'est important il faut voir que la place parisienne et française c'est le marché de l'art c'est très très important c'est très important il y a plusieurs acteurs les salles de vente aux enchères les antiquaires etc et la France est très bien placée voilà quelques estimations quelques prix de biens culturels c'est voilà vous allez vous faire une idée par vous-même voilà c'est sans commentaire vous voyez les tarifs alors pourquoi je vous montre ces photos parce que vous avez bien compris que le marché de l'art c'est une affaire d'argent de gros sous et quand on dit gros sous l'argent on dit voyocratie voleurs délinquants criminalité organisée c'est pour ça que nous travaillons c'est là-dessus que nous travaillons vous avez vu le dernier chiffre voilà je vous montre le dernier c'est le record absolu c'est on n'est pas sûr que ce soit un honneur de Vinci alors la France est pas mal placée on est quatrième il faut savoir que dans les années 60 on était les numéros on s'est un petit peu endormis sur nos lauriers et les anglo-saxons et les américains avec leur efficacité commerciale redoutable nous ont mangé maintenant c'est des Chinois qui sont en train de devenir les numéros mais on est très bien placé et il faut préserver notre marché Paris parce que c'est important alors vous avez quelques chiffres quelques chiffres je vais trop vite voilà c'est le marché de l'art officiel c'est 67,8 milliards de dollars en 2022 c'est énorme c'est énorme et je vous parle de ce qui est la partie visible parce qu'il y a les parties invisibles avec les portfrancs je sais pas si vous connaissez les portfrancs et là il y a beaucoup de choses qui se passent et on n'a aucune visibilité et là aussi il y a beaucoup beaucoup d'objets de biens culturels qui transitent par ces ces zones franches alors l'office l'OCBC on l'appelle communément l'OCBC créé en 75 pour lutter contre cette vague de vol qu'a subie la France vous voyez c'est un petit alors ça va trop vite c'est pas moi qui appuie pourtant vous voyez créé en 75 vous voyez ces missions au nombre de 5 l'investigation les enquêtes on a des enquêteurs qui travaillent qui font des recherches des investigations le renseignement criminel très très important surtout dans le contexte du pillage archéologique en zone de guerre la formation ça c'est un truc classique on aide les gens à se former pour préserver leurs biens la prévention aussi et la coopération internationale il faut savoir que à l'inverse des stupéfiants les biens culturels c'est une marchandise c'est une matière qui se vole et qui s'exporte les stups c'est une matière qu'on importe et pendant 40 ans les biens culturels étaient volés en France et ils étaient exportés alors il y avait deux filières importantes la filière belge et la filière italienne la filière italienne en rapport avec la mafia italienne moi j'ai eu le privilège de travailler sur la filière italienne qui m'a fait découvrir ce beau pays et la filière belge la plus importante qui est plus ou moins active pourquoi la Belgique parce que c'est au cœur de l'Europe et c'est un carrefour des routes etc et puis en plus ils ont une législation très particulière sur l'EURCL qui permet de blanchir les objets plus rapidement je ne rentre pas dans l'aspect juridique sinon je ne vais pas y arriver alors vous voyez l'office décidément c'est un office mixte le colonel est un gendarme et votre serviteur est un policier 50% de gendarmes 50% de policiers et malgré ce qu'on dit sur les gardes police gendarmerie ça marche très bien et on fait un très bon boulot vous avez deux trois groupes enquêtes ce sont des groupes de cinq enquêteurs il y a 32 personnes à l'OCBC le groupe ce qu'on appelle renseignement criminel la formation etc donc pour lutter contre le trafic au niveau français nous avons 15 enquêteurs qui font le national et le international on n'est pas nombreux mais on a le mérite d'exister et on est une des forces l'OCBC la plus respectée la première c'est la tutelle du patrimoine on est 32 la tutelle du patrimoine ils sont à peu près 300 répartis sur l'ensemble du territoire voilà mais il faut savoir qu'on est sur des atteintes aux biens on n'est pas une priorité au niveau de notre politique ce qui est normal la priorité c'est les stups c'est les atteintes aux personnes les atteintes sur les mineurs etc mais c'est en train de changer on va y venir voilà on travaille au niveau national et international donc on a des partenaires etc voilà on voyage beaucoup la preuve le colonial est actuellement en vie on a une photothèque des miens culturels volés on l'appelle Tréma elle date de 1994 vous parlez du Harlos Register voilà c'est une photothèque privée ça c'est une base de police avec que des objets volés en France et en 95 Interpol a lancé sa base qui est une base des objets volés international sur le modèle de la base française je vous le dis ils ne se sont pas gênés ils ont copié la base française parce que gentiment on leur a prêté notre logiciel ils l'ont adapté voilà et tamien parce que c'est très important d'avoir une base internationale des objets volés et elle marche très bien je vais vous expliquer pourquoi voilà quelques chiffres alors c'est le nombre de vols et l'évolution des vols de biens culturels vous voyez on est autour de 1000 vous voyez c'est pas actuellement on est en dessous de 1000 vols par an dans les années 90 est-ce que vous avez une idée de nombre de vols c'était plus de 10 000 10 000 vols par an commis sur notre territoire et je parle dans les années 90 où il n'y avait pas l'informatique il n'y avait pas l'augmentation d'information donc sur ces 10 000 vous pouvez en rajouter 5-6 000 je dirais qu'on était vous avez autour de 15 000 à 20 000 vols affaires de vol 15 000 affaires de vol ça peut être un objet volé un vol ou 50 objets volés donc ça fait des milliers et des milliers d'objets qui ont disparu de notre territoire on a créé la base et vous allez me dire comment et pourquoi cette baisse cette décrue à partir de 2000 ça c'est une grande victoire je pense de l'OCBC j'en suis très très fier je suis arrivé en 94 je n'ai au début de ma carrière à l'OCBC je n'ai travaillé que sur des voleurs français avec des receleurs basés en Italie ou en Belgique et on a cassé ces filières internationales mais vous avez vu je vous ai présenté aussi la base très bien qui répare les objets volés sur notre territoire c'est une photothèque il faut savoir que si vous avez des objets chez vous faites des photographies sans photographie votre objet est perdu on ne peut pas le retrouver ça devient très compliqué donc quand vous rentrez à la maison si vous avez des sculptures un cartel il faut faire des photos parce que le jour c'est volé on l'a vu à l'OCBC et si l'objet est prestigieux il est sur la base Interpol objet facile à voler mais difficile à revendre du coup puisque tout est répertorié surtout que le ministère de la culture les municipalités dans les années 90 ont commencé à faire un inventaire exhaustif de leur bien à faire des photographies donc dès qu'un objet était volé dans les jours qui suivaient on était informé c'était sur les bases on informait Interpol on faisait des messages à tous les pays aux membres d'Interpol en disant cet objet est volé etc donc les voleurs ils sont rendus c'est très compliqué facile à voler mais difficile à vendre donc ce qui explique cette chute des vols de biens culturels donc la décrue a commencé en 2000 et en 2000 j'étais au service et un jour mon chef de service vient me voir comme j'étais déjà le plus ancien il m'a dit Jean-Luc on n'a plus de travail on va fermer la boutique allez s'il n'y a plus de travail c'est comme ça je lui ai dit il y a quelque chose qui va nous sauver et sur lequel personne ne travaille d'arrache-pied c'est la contrefaçon artistique alors vous voyez bon ça je passe là-dessus on travaille sur plusieurs ça ce sont les infractions vous voyez au départ on travaillait sur les vols et le recel c'était nos deux infractions principales surtout le recel puis on y a ajouté le blanchiment je vais y revenir l'escroquerie l'abus de confiance et les dégradations alors pourquoi l'escroquerie parce que l'escroquerie c'est on travaille avec cette infraction pour lutter contre la contrefaçon artistique parce qu'il y a une infraction spécifique avec le code de la propriété intellectuelle qui n'est pas facile l'escroquerie c'est sur le code pénal le code pénal c'est la bible pour les policiers et les gendarmes et ça on sait faire on travaille là-dessus on enregistre on en suit il faut savoir que le marché de l'art est miné par la contrefaçon c'est un fléau c'est un fléau il y a des objets faux même dans les pièces archéologiques vous l'avez vu tout est impacté par ce fléau si vous avez des questions n'hésitez pas alors j'en viens on m'a fait venir pour vous parler d'affaires quelques affaires significatives alors je vais vous parler d'affaires alors moi je suis astreint au secret de la procédure je n'ai pas le droit de vous parler d'enquête en cours là je vais essayer d'en parler un petit peu je ne vais pas en parler parce que certains vont défrayer la chronique et certains vont être jugés prochainement est-ce que ça vous parle celle-là voilà les auteurs vont être jugés au mois de mars alors voilà je vous ai parlé des vols des recels etc et ça c'est la première grosse affaire sur les faux c'est pas de la contrefaçon c'est des faux c'est quoi c'est une simple arnaque une très belle arnaque puisqu'elle a été opérée par des gens du marché de l'art et puis c'est pas c'est le gratin je ne vais pas citer de nom je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu cette actualité ce sont des chaises qui ont été achetées par Versailles sans faire voir il faut savoir qu'il y a l'expert on l'appelle le père Lachaise je n'ai pas dit son nom sans sûrement c'est le père Lachaise l'expert en siège ancien un grand marchand en antiquaire de la place parisienne et le fabricant le créateur qui est un artiste qui est un milliard ouvrier de France qui a produit ces chaises alors voilà ça a commencé à ébranler un petit peu le milieu du ministère de la culture parce que ça la fout de mal d'acheter des chaises qui sont fausses voilà je ne vais pas rentrer dans le processus c'est de l'escroquerie j'adore cette infraction parce que les escrocs il y a un aspect psychologique important ils détectent en vous votre faille et la faille chez les professionnels c'est quoi ? c'est la vanité chez un conservateur la vanité c'est de lui dire moi j'ai découvert les deux chaises manquantes de la collection etc et l'escroc le sait voilà donc ça c'est dans notre vous voyez le préjudice 4 millions d'euros château de Versailles établissement public c'est notre argent qui est parti alors là on est dans la grande criminalité organisée ça c'est un vol classique c'était c'était en quelle année ? en 2018 ça a été jugé donc je peux en parler librement c'est une équipe d'un roi ils ne sont pas forcément ils n'étaient pas forcément amateurs de cartes anciennes ils étaient plutôt c'est les bonorables revendeurs de drogue ou des proxémètes patentés et pourquoi ils se sont lancés dans le vol de cartes anciennes parce que parce qu'il y avait une demande et la demande le recédeur celui qui les achetait c'était un professionnel en droit donc ils ont écumé toutes les bibliothèques de France et de Navarre non c'est pas vrai est-ce que 5 minutes ? je ne vous donnerai pas la suite vous êtes cru à monsieur Bargeau l'affaire du château de Fontainebleau une équipe d'Espagnols qui viennent braquer le château on les a interpellés en 23 décembre joyeux Noël ma femme ne m'a pas vu pour Noël au milieu on a interpellé un chinois ils allaient voler des objets chinois qui provenaient de la cité interdite qu'avaient ramené Napoléon III à l'époque voilà on arrive à ce qui vous intéresse le pillage archéologique voilà 2015 2015 on s'est retroussé les mâches 2015 les attentats sur Paris le discours de le président François Hollande et là mon chef de service m'a dit Jean-Luc il faut qu'on travaille d'arrache-pied là-dessus je veux qu'on sorte des affaires qu'on mette en autonomie dans le trafic des biens culturels sur le pillage archéologique c'est vrai qu'on a eu quelques affaires auparavant mais on n'était pas très bon et mon chef de service m'a dit Jean-Luc je ne veux pas ce qu'il y a sur la montagne je veux savoir ce qu'il y a derrière la montagne voilà donc on a commencé à travailler là-dessus et je pense que notre service est le plus en point actuellement et qu'on a la connaissance la plus fine sur le trafic des biens culturels il y a M. Bogdanoz qui est le procureur de New York avec qui nous travaillons mais lui il se contente de ce qu'il y a sur la montagne il ne va pas derrière il récupère des objets et le restitue là on essaye de voir ce qu'il y a derrière c'est pour ça que le colonel est en Égypte pourquoi pillage archéologique est-ce qu'il peut y avoir du financement terroriste etc parce que là ça change tout si on démontre qu'il y a du financement terroriste si Daesh a touché de l'argent de ses objets etc ben le cantum des peines va changer voilà on va essayer de voir s'il y a quelque chose je ne dis pas qu'on y arrive on les appelle les antiquités de sang on a quelques gros dossiers je ne peux pas en parler c'est des dossiers très sensibles très politiques qui ont ébranlé un petit peu le ministère de la culture le gouvernement etc et les grands musées au prochain qui ont acheté des objets on parle de millions là de millions parce que comme l'a dit un homme de mes prédécesseurs ces objets sont volés ils se situent en Égypte en Syrie en Libye en Irak etc pas très cher mais quand ils arrivent en France là ils font beaucoup d'argent et c'est le but c'est le but et donc ces objets là pour être vendus chez nous ils sont blanchis là j'ai plus de temps pour vous en parler apparemment parce que c'est le coeur du problème le coeur du problème parce qu'il y a la filière libanaise qu'on connait bien mais il y a une autre filière que peut-être vous ne connaissez pas des objets volés en Syrie mais qui partent sur un bateau qu'ils vont en Thaïlande en Thaïlande en Thaïlande et qui sont réimportés en Europe en Espagne chez un antiquaire qui s'appelle monsieur Bagot je balance son nom parce que je suis un méchant garçon et on va travailler sur cette filière et monsieur Bagot récupère les objets ces objets arrivent en Espagne avec un certificat de loi une facture d'achat et l'objet commence à être blanchi et puis il est revendu dans un carousel en quelques mois il est revendu par des complices à notre marchand et marchand et puis il arrive dans une salle de vente aux enchères en France et là il fait un maximum d'argent et le tour est joué voilà ça vous avez déjà vu les photos et puis on travaille aussi sur le pillage archéologique en France ça on a commencé à s'y mettre c'est compliqué parce que tout le monde fait de la fouille du détectorisme c'est un problème quasiment sociologique donc on travaille vraiment sur des affaires ponctuelles des grosses affaires pour marquer le coup et on fait beaucoup on fait beaucoup de publicité chaque fois qu'on fait un gros coup pour informer les gens non c'est interdit il y a une législation on a récupéré cet objet qui est maintenant au musée de Cluny qui avait été pillé toujours blanchi avec une belle histoire etc c'est le truc classique on a travaillé en Corse etc j'ai une minute voilà donc le coeur actuellement vous avez compris il y a de moins en moins de vols sur notre territoire donc au début je vous ai dit on était un pays exportateur des objets volés et maintenant on est devenu un pays importateur d'objets volés de ces objets qui sont pillés en zone de guerre au proche comme en moins en moins voilà et là il me faudrait deux ou trois heures pour vous en parler je pense j'ai fait quatre charges merci merci beaucoup c'est la c'est le tour de monsieur Yann Brun vous êtes bien monsieur Yann Brun merci beaucoup de m'avoir invité monsieur le président monsieur les académiciens donc là ça va être encore plus rapide protection du patrimoine donc là on va plutôt rentrer dans la partie franco-française alors comment ça marche donc comme on a peu de temps on va passer rapidement juste information qui est assez spécifique au ministère de la culture donc nous avons au ministère de la culture des policiers qui sont officiers de liaison de l'OCBC donc ce qui nous permet de travailler vraiment au plus près mais aussi pour information pour tout ce qui est sécurité incendie notamment plan de sécurité des cathédrales c'est nos collègues pompiers colonels des pompiers de Paris donc on a vraiment la double casquette prévention et lutte contre les actes de malveillance plutôt polices et contre les risques d'incendie plutôt pompiers hop je passe rapidement mais l'important c'est aussi savoir qu'est-ce qu'on doit protéger donc nous c'est dans le code du patrimoine vous avez la définition qui est suffisamment large c'est aussi bien public que privé historique artistique archéologique technique scientifique donc vous verrez et ça reprend bien évidemment les termes de la convention d'UNESCO pour information ça fait partie aussi des intérêts fondamentaux de la nation le patrimoine culturel donc là aussi c'est pas dans toutes les législations c'est important de préciser que pour les autres états il faut absolument une législation spécifique nous avons la chance donc je passe vite fait d'avoir en France un patrimoine exceptionnel mais également pour faire suite à ce qui a été dit avant ça veut dire aussi un grand terrain de jeu pour les voleurs les cambrioleurs et les trafiquants voilà 47 000 monuments plus de 1200 et quelques hop les risques ça a été dit juste avant dans les musées donc ça continue malgré tout malheureusement malgré ce qui est fait donc notre rôle est aussi d'éviter ce genre de choses donc là vous voyez un exemple en 2023 vous avez aussi tous les lieux de culte puisque dedans vous avez aussi des biens cultuels mais qui sont aussi culturels et comme c'est aussi des matières premières en argent en or en bronze c'est volet pillé mais comme vous pouvez voir grâce à l'OCDC et les gendarmes ils arrivent à stopper bien évidemment les grandes donc un autre exemple des vols des bibliothèques donc là actuellement c'est plutôt par rapport à Pouchkine donc là vous avez eu des vols à la BNF mais aussi à Bibliothèque Linalco donc on essaye de lutter contre mais malheureusement quand il y a une demande il y a des voleurs il y a tout ça là je vous rends dans la particularité il y a aussi une définition spécifique pour l'archéologie patrimoine archéologique c'est tout pareil comme du patrimoine où là on précise bien c'est tous les vestiges biens et autres traces de l'humanité ce qui n'était pas avant 2016 c'est qu'on a rajouté le contexte pour dire il n'y a pas que les objets à protéger c'est aussi tout le contexte c'est à dire le site archéologique et tout son ensemble donc là vous avez des exemples au niveau terrestre pour information 554 000 entités archéologiques avaient été donc là ça date de 2020 les chiffres ça augmente tous les jours suite à des découvertes à des fouilles donc là bien évidemment on n'a pas 554 000 agents de sécurité ou 554 000 policiers pour protéger tous ces sites qui sont généralement soit en extérieur soit sous terre soit comme on peut voir sous la mer là je me suis mis donc on passe vite fait mais c'est pour vous montrer un petit peu puisque tant qu'à faire montrer un petit peu le patrimoine archéologique donc des peuplements migration, structuration désolé je suis obligé de passer rapidement les risques ça a été dit juste avant en France vous voyez pillage archéologique ça traduit que ça a aussi pillé sur notre territoire des exemples d'affaires qui est toujours en cours mais voilà plus de 27 400 objets qui ont été pillés sur le territoire grâce à la douane saisie donc en 2020 plus de 772 000 euros donc ça c'est une estimation basse mais comme l'a montré Jean-Luc voilà aussi ça se passe aussi en Corse on va rentrer un peu dans le détail donc il y a aussi les biens culturels maritimes qui vont vous concerner donc là pareil gisements et pas vestiges toujours au code du patrimoine particularité donc le domaine maritime français 11 millions de kilomètres carrés on est quand même le deuxième plus important au monde donc là aussi la difficulté on n'a pas les moyens au niveau du ministère de la culture parce que je représente le ministère de la culture de pouvoir protéger 11 millions de kilomètres carrés il faut savoir qu'on n'a que 3 bateaux mais pour faire de la recherche archéologique pas pour courir après les voleurs les pires donc la façade maritime métropole 5500 mais tout le reste vous voyez c'est plutôt dans les tomes enfin l'outre-mer l'UNESCO avait estimé à plus de 3 millions de biens culturels sur le bloc à Tic il faut savoir qu'il y a environ 20000 au niveau de la métropole donc là aussi difficulté et la variété qu'on avait pu voir au niveau des biens culturels maritimes juste petite précision spécifique sur la législation donc par rapport à l'outre-mer vous voyez c'est juste à la marge par rapport à tout ce qui est archéologie et ces bois côtiques c'est juste les termes au lieu que ce soit le préfet maritime c'est préfet de Saint-Miquelon etc donc vraiment des particularités comme au lieu que ce soit le ministre et l'administrateur des affaires maritimes donc c'est vraiment la législation on s'applique partout mais avec juste des petites précisions les risques là aussi on a du pillage maritime donc là vous avez trois dossiers trois affaires donc c'était en Charente vous voyez aussi le nombre important à Cannes et puis là c'est aussi le dossier de l'OCBC pillage du prince de Conti là vous voyez c'est des lingots d'or parce que derrière on peut trouver donc forcément comme on dit derrière il y a des volontés pécuniaires donc c'est pas que pour la beauté ou pour la recherche plutôt pour le côté là pour reboucler avec le début donc bien évidemment la France a ratifié ces trois conventions il y en a d'autres mais on se concerne il faut savoir aussi qu'on se base sur les résolutions de l'ONU qu'on essaye de respecter enfin qu'on respecte mais aussi la législation au niveau européen donc là vous avez eu des directives et des conventions spécifiques pour justement lutter contre et intégrer les infractions particularité comme l'a dit le commandant Jean-Luc Boyer ce sont des les biens culturels et un marché donc le but c'est pas interdire non plus le marché donc il y a un juste millier pour permettre la circulation des biens culturels donc des livrances d'autorisation pour l'exportation des biens culturels que ça soit vers les autres pays d'Europe soit vers l'extérieur où là on va se baser sur des seuils de valeur et des seuils d'ancienneté pour permettre que le marché puisse aussi fonctionner puisqu'il y a quand même la libre circulation des biens en Europe et quelque chose de tout récent où on va avoir la même chose pour tout ce qui est introduction et importation ça sera soit prohibé soit il y aura des licences soit des déclarations donc les marchands et les collectionneurs devront à chaque fois détenir ou demander pour pouvoir sortir des certificats ou des licences et ça ce sont nos amis qui s'occupent de toute cette gestion je ne rentre pas donc là pour savoir 2008 a permis d'aggraver les peines au niveau du vol puisqu'avant c'était un vol simple c'est passé de 3 ans à 7 ans pour les biens culturels exportation 2016 a rajouté aussi tout ce qui est théorisme et financement la loi du 3 juin a rajouté importation exportation sur des territoires de théâtre donc là aussi on est là pour dissuader prévenir dissuader et on s'appuie également sur le code des douanes qui permet de lutter contre l'importation exportation illicite de biens culturels et de la contre-voix donc voici un peu les outils comment protéger les collections déjà comme on l'a vu il faut déjà connaître ces collections donc là comme on l'a vu quand c'est dans un musée ou dans des établissements c'est plus facile on verra que sur les patrimoniales archéologiques c'est sur des sites où on ne sait pas ce qu'il y a en dessous donc ça la difficulté mais déjà il faut faire ça et utiliser les id art les numérologies donc récollement inventaire est en pillage aussi parce qu'il faut prouver que ça nous appartient parce que si l'OCBC réussit à saisir les objets il faut qu'on prouve que c'est notre propriété donc plus on a d'éléments qui permettent identification propriété bien évidemment penser aussi au plan de sauvegarde des biens culturels je passe rapidement pour éviter parce que c'est bien d'identifier mais pour lutter contre les voleurs donc là aussi le ministère de la culture a participé on sécurise on renforce nos établissements pour éviter que ça se produise et on essaie aussi dans les sites et chantiers archéologiques qui est beaucoup plus difficile parce que là c'est en plein air et ce ne sont pas des on parle en plusieurs milliers d'hectares donc aussi difficulté à protéger les risques pour des collections je vais voilà donc là on a vu des faux certificats fausses provenances là vous avez un antiquaire c'est connu parisien qui était condamné en 2022 vous voyez là je passe vite fait mais sur le fou artistique donc là comme on l'a dit ou l'escroquerie et bien bien évidemment voilà comme ça a été précisé le ministère a été touché puisque c'est en cours mais comment réagir c'est aussi ça c'est à dire que quand ça arrive il faut aussi réagir donc on a mis en place un vêtement comme des acquisitions pour rappeler un petit peu les diligences qu'est-ce qu'il faut faire et si on a un doute on n'achète pas et on alerte les services bien évidemment concernés et il y a eu un rapport de mission spécifiquement pour améliorer la sécurité des acquisitions donc le ministère dès qu'on constate on essaye de réagir et de mettre en place les normes et les possibilités sur le faux donc justement comme on en parlait avant donc là il y a une proposition de loi qui a été portée l'année dernière par le Sénat et un rapport qui est sorti en décembre à la demande du ministère des cultures donc vous voyez vraiment à chaque fois en parallèle que ce soit avec l'intérieur soit avec la justice on essaye aussi de nous de faire avancer puisqu'on est responsable du marché de l'art donc un rapport qui va peut-être permettre à faire aboutir une nouvelle loi concernant le blanchiment donc je passe vite fait donc là le blanchiment c'est aussi le financement du terrorisme on vous a pu voir et que la France et les autres états et bien derrière il y a une obligation de lutter contre et donc ça intègre les marchands d'oeuvres d'air et d'intiquité malheureusement font partie des secteurs à risque donc là c'est traque fin c'est la douane etc je passe vite fait bien évidemment il y a des pots de plainte en cas de soucis on participe on expertise donc là on accompagne nos collègues des exemples de condamnation vous voyez 200 000 euros donc ça montre aussi les valeurs trésor de l'aigne je passe vite fait pour dire aussi des coopérations on a vu avec la gendarmerie gendarmerie des conventions avec la douane avec la justice je finis juste ça va être juste rapide c'est des images comme ça ça permet pour montrer ça c'est une affaire qui vient de sortir mais qui date de 2022 qui prouve que ça passe comme l'adis on importe on exporte on est pays de transit donc là vous voyez il y a une rare plaque de 15 000 objets qui ont été saisis dans un réseau vous voyez les images pareil pour tout ce qui est maritime jusqu'à 1 million d'euros de condamnation et puis après tac 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 les restitutions donc là aussi on travaille des lois pour les restitutions qui ont été faites et tout ce qui est sensibilisation l'objectif c'est sensibiliser aussi bien les professionnels avec les étudiants les magistrats les policiers les enquêteurs de joines etc faire des colloques donc on intervient au niveau du ministère en coopération constante avec la justice et l'intérieur mais également les publics et donc là vous avez journée européenne de l'archéologie journée européenne du patrimoine donc c'est le moment justement de sensibiliser parler des expositions spécifiques et je terminerai juste sur des publications sur cette thématique je vous invite à lire entre autres par le ministère pardonnez et sur cette thématique et c'est fini sur le site du ministère de la culture on a un site pour voilà nous avons mis en ligne des guides des documents pour pouvoir répondre un peu plus longuement sur les questions merci beaucoup désolé que ça a été aussi rapide mais j'essaie de tenir le timing merci beaucoup monsieur Brun nous demandons de passer une après-midi passionnante si monsieur l'autre que nous avons dépassé ensemble notre horaire le vôtre et le nôtre et que nous avons maintenant à installer monsieur Amaury et qu'avant de le faire je crois que nous avons tous besoin de 5 minutes de pause je vous propose que nous nous retrouvions dans 5 minutes vraiment dans 5 minutes merci merci Merci. 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 Vous voyez, je fais la police aussi. Oui, j'ai vu ça et je vous salue. C'était intéressant. Oui, oui, intéressant. On avait posé une puceuse d'envoi. Oui, mais nous sommes tenus par le... Et à bientôt. Mesdames, Messieurs, je vous invite à vous remettre en place. Nous avons des impératifs de timing. De timing ? Oui. De quoi ? En français ? De temps. De temps. De temps. Merci de vous remettre en place, s'il vous plaît. Merci. 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 Merci de vous remettre en place, s'il vous plaît, de manière à ce que nous ne perdions pas trop de temps et terminions à une heure raisonnable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous y sommes presque. Monsieur le secrétaire perpétuel, chers consorts, chers confrères, honorables invités, nous sommes réunis pour l'installation d'Emmanuel Moury dans votre compagnie. Je vous salue tous et toutes personnellement. Je vous remercie de votre présence qui honore cette séance et notre compagnie. J'ai un salut particulier, s'il vous permet, pour M. Xavier D'Arcos, chancelier de l'Institut, ancien ministre. J'en ai également un pour M. Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel, honoraire de l'Académie des Sciences Morales et Politiques et président de la Société Géographie. Je vous salue à nouveau tous et je donne sans tarder la parole au ministre Jacques Godefrain, notre ami, afin qu'il présente et qu'il prépare l'installation d'Emmanuel Moury. Je, avant que vous parliez, je veux tout particulièrement, moi aussi, saluer la présence de Mme Moury à ses côtés. Nous sommes heureux de la voir. C'est bon ? C'est bon. Cher monsieur le maçadeur, cher ami, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le ministre, cher ami Xavier, Président Pitt, j'ouvre d'abord de bien vouloir excuser ma position assise ici, je devrais parler là, mais un accident, il y a un an, percuté par une trottinette électrique à Paris, ou le mot que ce soit, a eu lieu et la personne qui était dans son tord, c'est-à-dire sur un trottoir, a heurté un piéton qui était dans son droit, c'est-à-dire moi. Alors, voilà, et j'espère que mon accident a suscité ce référendum très négatif à l'égard de ces engins. Alors aujourd'hui, nous, Emmanuel Moury qui est ici, m'a convié à le présenter, avant de l'installer dans la maison, et je salue effectivement Mme Moury qui est à ses côtés. Je ne peux pas commencer cette séance sans dire, j'espère, je pense qu'il nous entendra là où il est, à Pierre Génie, tout ce que nous lui devons. J'en dirais pas plus, mais ça a été un des très grands défenseurs de cette institution, qu'est cette Académie, et je suis sûr que nous le regrettons tous. Je voudrais aussi vous remercier, et je remercie les très hautes personnalités qui sont ici, parce que c'est un moment solennel, je me souviens de mon installation il y a pas mal d'années, et c'est vrai que ça a été, dans ma vie, un moment important, très important, et j'éprouve une joie profonde, très intense, de faire partie de cette institution. Je voudrais également vous dire à propos d'Emmanuel Moury, je voudrais commencer par ça, en l'écoutant, en le regardant, en ayant des liens avec lui, ancien à travers son père, qui était un grand professeur d'économie, à la faculté de Montpellier, et il a fait profiter, son père a fait profiter des populations à Montpellier, ou même chez moi dans l'Aveyron, qui n'était pas très spécialiste d'économie, de mieux comprendre les mécanismes, et la pédagogie qu'avait votre père, nous avait tous frappés. Donc voilà, je vais avoir un souvenir pour lui, c'est bien normal. Donc je disais que j'ai l'impression aussi d'avoir devant moi toujours le meilleur élève de la classe. J'imagine à peu près les distributions des prix qu'il y avait autrefois, qui ne sont pas dans la liste d'ailleurs, que le précédent ministre de l'éducation nationale avait cité, l'uniforme, l'autorité des maîtres, il n'y avait pas la distribution des prix. C'était un instant très important pour les élèves, mais je l'imagine, à l'époque, ça existait encore dans votre temps, si j'ose dire, Emmanuel Maury descendant les marches de l'estrade, où était installé le quota du lycée, surchargé de livres et de courants de lauriers, parce qu'à coup sûr, j'en suis certain, il était le meilleur de la classe. Vous ne me démontez pas, je vois. Ah, il démonne. Bon, non, mais ça se perçoit dans son savoir, ce qu'il sait, sa façon de faire. C'est une image, mais il faut la retenir quand on parle de vie. Je voudrais également vous dire que c'est un travailleur, mais il le cache. Il le cache. Il a l'air comme ça, dilettante, sachant parler de beaucoup de choses, avoir une culture dans tous les domaines, mais en réalité, tout ça n'est pas le fruit du hasard. Tout ça est le fruit d'un travail que je peux vérifier quasiment tous les jours, puisque nous appelons dans le cadre de la francophonie et de l'association francophone d'amitié et de liaison que je préside pour l'instant. Dans ses propos de tous les jours, je ressens la connaissance des choses. Il sait. C'est un sachant. Et ça, c'est très important parce qu'avant de savoir, il faut apprendre. Et apprendre, ça veut dire, j'ai travaillé. Et je vous remercie d'être le symbole même du travail. Il faut réhabiliter le travail. Vous êtes un de ceux qui réhabilitent le travail. Je le vis tous les jours. Alors, je voudrais dire ce à quoi ce travail l'a amené. Il l'a amené à être, par exemple, ça va être très résumé parce que la liste serait longue et je sais que le temps est compté, n'est-ce pas ? Il est donc actuellement maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris. Il est donc fonctionnaire de l'Assemblée nationale, fonctionnaire parlementaire, comme l'on dit. Et ce parcours de fonctionnaire à l'Assemblée nationale lui a permis des postes d'observation tout à fait passionnants. tout à fait passionnants. Je n'en citerai un ou deux. Je n'en cite deux. Il était nominé directeur de la Bibliothèque de l'Assemblée, par exemple. Alors, vous me direz, une bibliothèque ce sont des livres soigneusement posés sur des rayonnages. Non, non, non. La Bibliothèque de l'Assemblée nationale est certainement une des mieux fournies non seulement en nombre, il dira peut-être le chiffre tout à l'heure, mais en qualité historique. en qualité presque de relique de ce que peut posséder notre pays. Je cite au hasard la copie des minutes du procès de Jeanne d'Arc. La copie du musée... C'est une image quand vous voyez ce document, vous avez été directeur de l'Histoire de France, en quelque sorte, de notre histoire. Et bien, autre chose aussi qui s'y trouve, le Codex Amérique Latine, j'en passe, j'en passe, mais cette bibliothèque est en plus l'avantage, c'est de vous permettre, si vous avez l'autorisation de venir y travailler, mais en connaissant bien le parlementaire, on doit avoir l'autorisation, mais c'est quand même assez strict de travailler sous des plafonds peints par Delacroix. Voilà, tout simplement. Donc, ça engage un travail intellectuel de qualité, je pense. Ensuite, Manuel Mory, j'ai pris quelques notes quand même, c'est tellement... Oui, alors, le deuxième exemple de son activité, c'est, j'ai résumé, c'est le secrétariat parlementaire, donc, des parlements de langue française. Et c'est là où il était un poste d'observation, une sorte de vigie de tout ce qui se passait en matière de francophonie dans tous ces pays. C'est vraiment peut-être ça qui vous a forgé dans la culture francophone, dans le parler français et dans les relations internationales. Il n'y a pas de pays, ça a duré deux ans, je crois, où vous ne connaissiez quelqu'un. Votre carnet d'adresse quasiment mondiale, vous l'avez acquis, je pense, à l'occasion de votre présence au secrétariat de francophones. Et puis, vous avez été nommé, juge, à la Cour, à la Cour nationale des droits d'asile. par les temps qui courent, c'est d'actualité. C'est d'actualité et c'est vraiment très important de sentir que ce droit d'asile dont on parle beaucoup, y compris dans la loi, soit, je dirais, mis en application, ou en tout cas, est trouvé en la personne d'Emmanuel Mori, mais d'autres aussi, mais surtout d'Emmanuel Mori, une omérité intellectuelle sur le droit d'asile qui est nécessaire. En tant qu'élu, Xavier d'Arcos ne me démentira pas. On en a entendu, des gens réclamaient l'asile, c'est pas comme ça que la France le distribue. Et il faut des hommes comme Emmanuel Mori pour en faire quelque chose de précieux. Professeur à la faculté de droit et d'économie de Paris, maître de conférence, donc je l'ai dit, à l'IEP. Alors, d'autres titres dont je suis, je ne vous l'ai jamais dit, mais très attaché, c'est membre de la société des gens de lettres. Pourquoi ? Parce que l'épouse de Lille Borel, le grand mathématicien de Lille Borel dont Einstein disait qu'il était meilleur que lui. C'est-à-dire, ce n'était pas n'importe qui. Camille Marbeau, romancière entre les deux guerres, était la présidente, vous le retrouvez dans les archives de la société des gens de lettres, était la présidente de la société des gens de lettres. Créatrice du prix féminin, native de mon département. Ensuite, vous avez également une qualité qui n'a pas échappé, vous êtes colonel de réserve de la gendarmerie nationale. Bien exact. C'est bien. Nous avons fait des recherches. Alors, vous êtes membre de l'Académie des sciences, des arts, et des belles lettres à Caen. Il y a une Académie à Caen, ville normande qui également, par mon épouse, ne m'est pas du tout inconnue, et je pense que ces académies, comme il y a l'Académie de Jeffleau à Toulouse, par exemple, sont très importantes, parce qu'on ne peut pas imaginer que la culture en France, l'écriture, soit entièrement résumée à Paris. Il faut aussi avoir des correspondants locaux qui sont de très grande qualité après l'année. C'est qu'Emmanuel Mori fait partie de cette Académie où il reçut le prix du Guéclin et il porte à sa boutonnière l'ordre du mérite, bien sûr, mais surtout celui des arts et lettres, qui est une décoration qui est parmi le haut de la pile de dossiers dont on parlait tout à l'heure, parmi les plus belles qui soient, je vous en félicite. à Caen, donc, vous êtes membre de cette Académie, c'est une des plus anciennes des académies de province et on y en vit siégé, d'ailleurs Lamartine, Tocqueville et même le président Senghor, puisque son épouse était de Normandie et ils avaient demandé à Senghor de les rejoindre. Alors, je dis que vous étiez membre du jury de nombre de prix littéraire dont le prix Tavéron. Enfin, je ne vais pas tarder à vous installer et pour moi c'est également très important parce que j'ai beaucoup donné de mon temps et de mon énergie à ce qu'on appelle le volontariat. Je présidais les volontaires du progrès que beaucoup ici connaissent et même dont certains je crois l'ont été qui est transformé en France volontaire et j'ai vu ce qu'était l'engagement et ce mot est très important l'engagement. Emmanuel Loury est un homme engagé. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des idées si belles et magnifiques soient-elles, il s'agit d'aller plus loin que l'idée, il s'agit d'aller à l'action. Je crois que Berkson disait il faut penser à l'homme d'action et agir à l'homme de pensée. Vous en êtes l'exemple. Vous illustrez cette phrase de Berkson qui dit tout. À quoi sert-il de penser tout court ou d'agir tout court mais si l'un et l'autre ne sont pas mêlés on se demande un peu à quoi servirait l'un et l'autre séparés. L'action et la pensée vous avez su les marier. Alors l'Académie aura avec vous un membre qui entre les mains j'emploie un mot que vous comprendrez vite mais vous saurez très bien ce qui se cache derrière lui un couteau suisse un couteau suisse qui permet d'utiliser cet objet à des quantités d'occasion dans la vie. Il ne s'agit pas que de couper il s'agit d'accrocher il s'agit le couteau suisse intellectuel que vous avez et de l'action que vous avez il est essentiel. La pluralité est mon spectacle disait Montaigne vous en êtes également l'illustration. Et je vais terminer par comment dirais-je une image que j'ai trouvé il y a longtemps dans Saint-Exupéry dans un de ses plus beaux romans et Saint-Exupéry raconte ce qu'est une ville et le promeneur qui a envie de découvrir la ville ne se promène pas qu'en ville que dans la ville il monte sur une colline et il observe il regarde il voit il voit des hommes des femmes qui circulent il voit des hommes et des femmes sortir d'endroits où l'on produit des ateliers il voit des temples où ces hommes et ces femmes vont prier il voit aussi le long des quais du port qu'est cette ville il voit des bateaux en partance qui apportent et qui exportent donc cet homme-là c'est le vrai sage c'est celui qui avant d'entrer dans la vie observe regarde et analyse et ensuite prend sa décision alors au nom de ces qualités que je vous reconnais je ne suis pas du tout le seul à les reconnaître je voudrais simplement vous dire qu'à l'instant même je vais vous accueillir dans cette noble conférence merci vous avez la parole comment ça fonctionne il n'y a d'air au monde un plus bel excès que celui de la reconnaissance disait la brière monsieur le président cher Louis monsieur le secrétaire capituel cher Dominique monsieur le ministre cher Jacques monsieur le chancelier de l'institut cher Xavier monsieur le délai général à la langue française cher Paul chers consœurs et chers confrères chères familles et amis en vos titres et qualités c'est donc avec une particulière émotion que je prends la parole devant vous d'abord pour vous remercier chaleureusement chers consœurs et chers confrères pour m'avoir élu encore assez jeune et actif dans votre compagnie j'en mesure l'honneur et la responsabilité d'autant que l'honneur des liens a été donnée depuis quelques mois à notre académie et que les chantiers ne manquent pas vous me permettrez d'avoir une pensée particulière pour ceux qui m'ont soutenu le premier chef les trois éminants confrères qui ont parié ma candidature Jacques Golfin bien sûr Xavier Darkos qui nous fait l'honneur de sa présence malgré ses nombreuses responsabilités et évidemment Jacques Le Gendre merci à vous cher Jacques pour ces propos évidemment trop élogieux c'est pour moi outre l'honneur que vous me faites spontanément d'avoir accepté de m'installer aussi un rare bonheur car nous sommes nés par plus de 40 ans d'amitié imaginez-vous que la première fois que j'ai rencontré Jacques Golfin il était tout jeune homme c'était en 1978 dans notre maison de la boisse robe dans la vallée de la Bourbie il avait 35 ans et j'en avais 12 et l'ancien chargé mission auprès du président Pompidou était au volant d'une rutilante moto rouge à la conquête de son premier siège de député d'Aveyron du roi à l'Assemblée nationale puis de la coopération à la fondation Charles de Gaulle les liens ont été constants et c'est peut-être une magie de notre académie ils se sont renforcés à l'occasion de cette élection au point que nous travaillons maintenant régulièrement ensemble en savoir de cette cause qui nous réunit la francophonie s'il nous soit permis de le dire parmi ces nombreuses qualités Jacques Godefroy en a deux qui sont assez rares dans le monde politique et même dans le monde tout court pour être souligné la fidélité et un véritable humanisme comment ne pas évoquer en ce lieu et en ce premier jour justement du nom de la francophonie la réception ici même comme membre associé de notre compagnie de celui qui fut le père de cette construction politique Léopold Cédar Senghor il y suivait et il y précédait de nombreux chefs d'état rappelant ainsi une particularité un signe de notre académie celle qui de loin a accueilli en son sein le plus grand nombre d'entre eux français ou étrangers c'était le 2 octobre 1981 en présence du président de la république d'alors François Mitterrand la salle était à l'époque disposée en amphithéâtre vers les fenêtres ce qui peut-être était plus pratique pour plus convivial et pratique pour s'installer et j'oserais dire que vous êtes mes chers consœurs et confrères trop jeunes académiciens pour vous en souvenir mais il y a ici parmi les invités une personne qui était présente et pourra vous le raconter N'ayant pas à faire l'éloge d'un prédécesseur Saint-Gaur avait alors brossé un brillant tableau de la francophonie anticipant plusieurs avancées majeures comme la création du sommet des chefs d'État de l'Organisation internationale de la francophonie et d'un secrétaire général à sa tête il payait notamment pour l'émergence d'un centre d'information de réflexion et d'échange d'excellence dans ce domaine et je me demande en relisant son discours que nous conservons ici dans nos archives ne pensait-il pas que ce pourrait être là un jour le rôle de notre académie si j'évoque cela outre qu'il s'agit d'un moment historique dans l'histoire de notre compagnie c'est parce que c'est cette même francophonie qui m'a conduit à vous rejoindre le hasard des circonstances a fait que ce soit sur le siège de Claude Colin de la veau dont il me revient aujourd'hui selon l'usage de faire l'éloge un éloge d'autant plus nécessaire que pour des raisons sur lesquelles je reviendrai notre confrère n'a jamais été installé et donc pas du moins présenté rien en apparence ne savait pourtant me rapprocher de lui géographes spécialistes de l'Amérique latine et de l'Asie centrale alors que mes pâmes avaient plutôt conduit vers l'Europe l'Afrique et les pays francophones mais et c'est sans doute là aussi peut-être la magie d'une institution comme la nôtre en m'intéressant à sa vie en rendant visite à sa femme Rossach et lui parmi ses livres ses objets et ses archives entre la volumineuse collection des Élysées Reclus et des Jules Verne que j'ai découvert de nombreux points communs et finalement une continuité inattendue s'il fallait résumer deux mots la vie de Claude Colin de la veau peut-être serait-ce la passion pour notre planète une passion incarnée par cet objet qui est là et qui ne le quittait pas qu'il manipulait pour s'apaiser ou quand il réfléchissait cette boule en forme de globe terrestre qui est là à cette table comme s'il était parmi nous d'autant que nous avons la chance d'avoir ici son fils Philippe que je remercie et par visioconférence depuis Nualdelmar au Chili son épouse Rosa que je salue cette sphère dont il se plaisait à dire en dérision je tiens ainsi le monde entre mes mains un rêve sans doute une réalité à coup sûr car c'est un explore qui permet pour étendre autant une idée à deux pays de notre planète à l'exception notamment du Japon où nous devait se rendre qui n'est arpenté aussi serait-il vain ici de chercher à retracer sa vie pour l'essentiel et pendant près d'un siècle dédié au voyage et une découverte j'en entendrais plutôt les quelques traits saillants qui tiennent à quatre aspects principaux l'explorateur et l'aventurier d'abord le professeur chercheur et auteur ensuite le réalisateur de films documentaires et enfin le francophone et l'homme libre tous les géographes ont des sénales devant mais Claude Collin de Laveau est probablement celui d'entre nous qui a le plus berlingué dans le monde entier depuis un large demi-siècle et ce par tous les moyens de transport il est le tintin de notre discipline ce qui est un titre glorieux le reporter belge étant responsable de nombreuses vocations géographiques à égalité avec Jules Verne voilà ce qu'écrivait de lui avec justesse notre confrère Jean-Robert Pitt président de la société de géographie ici présent et que je salue dans la préface qu'il avait accordée à son livre Les Munes Une route de la soie en 2008 il est vrai que beaucoup de choses lui disposaient très tôt à devenir explorateur il est mère assistante du président de la compagnie générale transatlantique la Transat un père pionnier des odeurs de jeunesse et une enfance faite d'excursions de lectures et de rêves née à Pontoise en 1928 Claude-Colin de Laveau a passé une partie de ses premières années chez son oncle Henri près de Chantilly en drap qui nous est cher c'est là qu'il découvre la nature entre forêt et carrière du Valois s'imaginant Michel Strogoff imbibé de récits d'aventure il poursuit cette découverte à Autorelle à Ardricourt dans les éblines comme il le raconte dans son autobiographie Jusqu'au bout de la terre parcours d'un géographe confirmant ainsi le précepte de Freud à dix ans tout est joué l'école de scouts ont fait le reste gravant en lui deux valeurs auxquelles il restera fidèle la tolérance et la solidarité la liste de ses explorations est interminable mais trois m'ont paru particulièrement marquante c'est d'abord après le bac la découverte de l'Afrique il embarque dans le cadre d'un stage à l'école hydrographique de Nantes à laquelle il donne accès sa classe de mathélène sur un cargo à destination de l'Algérie après son avoir eu il part à la découverte d'Algérie et du désert du Sahara où il se perdra d'ailleurs on l'aura compris Claude Collin de Laveau n'est pas un voyageur façon Valéry Larbeau à prendre des trains et des bateaux de luxe mais plutôt sac à dos à la matière d'un blesse cendrard avec souvent aussi au bout du périple mais n'est-ce pas le fait de tout voyage véritable une part de poésie même si Samuel Puy nous barra la carrière d'officier au long cours qu'il envisage il apportera ensuite l'Afrique cognant le rêve de lier Alger au Cap la deuxième exploration phare est celle de la route de la soie selon une heureuse expression d'Alizé Réclu ou plutôt de l'une route de la soie pour reprendre le titre d'un de ses livres un espace de quelques 10 000 km de long sur 3 000 de large faire de plus de 2 000 ans d'histoire qui est aussi en résumé celle de l'humanité avec une série de lieux dont le nom seul fait rêver la steppe anatolienne la Cappadoce les portes du Levant Antioche les caravans de l'Univ le Mont Ararat Bukhara Samarkand Kaboul les montagnes afghanes les bouddhas de Bamiens Herat l'Altai les pleines mongoles le Xinjiang le Grand Flood de Sable la rivière de Jade les villes fantômes où le Tacla Macan désert sans retour la route de la soie est un continent en elle seul dit-il et il en explorera par tous les moments possibles et pendant des années tous les contours les richesses et les secrets enfin comment ne pas évoquer le Pérou au-delà les Indes et l'Amérique latine découvert au début des années 1960 il y retournera chaque année au point de le considérer comme sa seconde patrie il y consacrera sa thèse et deviendra l'amour de Fernando Belaoundé qui en fut président de la République de 1963 à 1968 et de 1980 à 1985 probablement le chef d'état le plus intègre et le plus démocrate que ce pays et cette région ait connu c'est dire d'autant qu'il sera aussi confronté au sentier lumineux dont il évitera les foudres cet amour pour l'Amérique latine le conduira à adopter deux enfants en Équateur avec sa troisième épouse puis après trois mariages à se lire avec une chilienne Rosa sa dernière femme on le voit l'exploration chez Claude Colland de Laveau va de pair avec l'aventure c'est à dire avec la part d'inconfort et de risque que cela suppose écoutons Jean Raspail dans la préface qu'il fait de son livre Pérou d'Angénie Média en 1990 il fait partie des rares hommes d'aujourd'hui qui ont à mes yeux réhabilité l'aventure se dépasser soi-même d'accord c'est déjà ça mais à l'heure c'est plutôt vain et passablement égoïste en revanche l'aventure au service d'une discipline scientifique voilà qui sommes mieux qui a son panache particulier qui suit une véritable logique digne du génie humain on ne saurait le dire je passerai sur le survol des hauts plateaux du Sinkiang en Nolom la remontée en barge du rio Tigré cette rivière du jaguar du bassin amazonien au delà du point de nos retours le gravissement de l'île de Robinson Crusoe de l'île de Pâques ou des Galapagos la traversée du lac Titicaca en radeau l'escalade de l'Himalaya tibétain et la descente du Brahmaputre sur une embarcation en Pau de Yac tout cela vaut à Claude Colin de Laveau de rejoindre la Société Géographie et surtout la Société Française des Explorateurs dont il deviendra le président de 1994 à 2002 poste occupé avant lui entre autres par Pauliney de Victor Jean d'Orste membre de notre académie ou Alice Séné-Cité et aujourd'hui par Olivier Archambault son ancien étudiant ici présent et que je salue on pourrait presque s'arrêter là tant l'exploration chez lui demain inspire tout le reste j'ai choisi la géographie avait-il car cette discipline était propre à justifier les projets d'exploration comment ne pas sauger puisqu'il était question de Saint-Exupéry tout à l'heure à sa fameuse formule fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité c'est ainsi qu'il est devenu professeur chercheur et auteur deuxième aspect de ce portrait il faut croire que le voyage lui avait donné le goût de transmettre Pierre au lycée Louis-Brand pendant qu'il préparait sa licence de géographie contre la vie de ses parents il donnait des cours au clan catholique de Lévi-Hydéal nous sommes au début des années 50 et parmi les adolescents qui sont là devant lui il y en a un que nous connaissons tous puisqu'il est devenu président de notre compagnie et qu'il est ici parmi nous le jeune Roland Pourtier dans la licence de géographie passée il se précipite en Turquie pour consacrer sa maîtrise à l'étude des domades de Lourouk Yéla puis un voyage en Afghanistan le décide à passer la réglation qu'il réussit en 1960 il effectue une nouvelle ascension universitaire celle-là d'un professeur Lissé Buffon de 1960 à 1963 il est envoyé un poste au Brésil pour les affaires étrangères puis devient directeur de l'institut d'études Andine à Lima de 1963 à 1965 avant d'être nommé à partir de 1969 professeur de géographie à l'université de Paris VIII dont il deviendra vice-président il sera aussi membre du conseil national des universités de 1972 à 1980 et de cette ascension s'il ne fallait retenir qu'une chose c'est qu'il était apprécié par des générations d'étudiants parmi lesquels il a suscité de nombreuses vocations n'est-ce pas cela au fond l'essentiel qu'est-ce que la géographie la question traverse tout son enseignement et sa réponse est révélatrice de son état d'esprit une discipline de jonction entre l'étude de la nature et celle des sociétés humaines un goût pour la transdisciplinarité qu'on n'aurait pas démenti Michel Serres qui est la marque de nos académies peut être la source du véritable savoir c'est aussi cet esprit qui amélie son travail de recherche dont il avait la passion j'ai relevé cette phrase qui en dit moi et que j'aime bien entendre plus souvent aujourd'hui dans la bourse de nos chercheurs ce mot vacances n'a de sens pour moi qu'en s'orientant autour de la recherche il devient ainsi chercheur au CNRS à partir de 1965 puis directeur du CREDAL le centre de recherche de l'Amérique latine de cet organisme de 1979 à 1995 en même temps que responsable de la formation doctorale de l'Institut des hautes études d'Amérique latine de Paris III et de 1974 à 1982 il est aussi vice-président de la commission de géographie du CNRS il a parallèlement publié plus de cinquantaine d'articles dans diverses revues géographiques et historiques ainsi qu'une dizaine de livres parmi ceux-ci on retiendra surtout contre ceux que j'ai cités une remarquée géopolitique de l'Asie au PUF sans oublier sa thèse les régions côtières du Pérou septentrional une somme de 600 pages qui vous apprendra tout sur les fondements historiques et humains de l'occupation du sol et les différents types d'oasis à côté de cela plusieurs atlas dont un historique le monde au cours du temps et même un essai sur les sept erreurs stratégiques de Hitler un point commun entre ces différents ouvrages la plupart ont été écrits dans une cabane celles qui s'étaient aménagées au bord de la rivière de sa maison de campagne de Montigny-sur-Lon près de Fontainebleau cette cabane qu'il se plaisait à appeler son bureau et dont il n'hésitait pas à s'évader en empruntant le canoë qu'il avait toujours à disposition l'aventure toujours notre passion et qui participe encore de cet esprit d'aventure est celle pour la réalisation de films documentaires dont il fut un pionnier c'est le troisième trait principal il a ainsi réalisé de nombreux films géographiques et historiques aux quatre coins du monde au Pérou bien sûr mais aussi au Brésil au Chili en Équateur au Président en Turquie en Afghanistan au Pakistan au Tibet en Chine en Mongolie au Vietnam et aux Philippines plusieurs d'entre eux ont été primés ou sélectionnés pour divers festivals dès 1957 à 29 ans seulement son importante mission de géographie humaine avec deux compagnies en Afghanistan objet dans ses premiers films lui vaut le prestigieux prix Lyotard il est un des premiers à utiliser ses films pour illustrer ses cours au point qu'il installe chez lui une véritable salle de montage il deviendra logiquement président du comité du film géographique à partir de 1985 et portera une attention particulière aux questions de l'environnement souvent ces documentaires seront l'occasion de conférences il sera d'ailleurs sollicité dans les 20 dernières années de sa vie comme conférencier pour les croisières de plaisance où il partira pendant de longues semaines avec sa femme reçu comme un prince il se délecte à cet exercice où il captive son éditoire au récit de ses aventures et déploie un charme souriant et bienveillant parlant couramment espagnol et anglais Rossart considère que c'est en espagnol que ce charme repère le plus au point dit-elle qu'elle aimait ou préférait se disputer avec lui en français et rire en espagnol mais est-elle tout à fait objective sans doute cet attrait remetit de sa personne même ouvert aux autres tolérant profondément épris de liberté c'est ce dernier aspect que j'évoquerai ce n'est sans doute pas sans lien avec les valeurs de la francophonie auxquelles il souscrivait et sur lesquelles je dois m'arrêter à l'instant l'amoureux des stades d'Asie centrale et de l'Amérique latine a été un défenseur constant de notre langue tenant à publier ses écrits en français et à présenter généralement ses conférences de la même façon en me rendant chez lui je me vois combien il était attaché à une certaine idée grande de la France et au rayonnement de la langue française ce n'est pas pour rien si dans les années 1990 il s'est rendu chaque année en Roumanie pour dispenser des enseignements en français à des diplomates d'Europe centrale orientale lui qui l'entretenait d'un lien privilégié avec l'alliance française en particulier celle de Lima et ce n'est pas sans émotion j'ai découvert qu'il avait même créé l'alliance française de Chiclayo dans le nord du Pérou une ville de tout de même 700 000 habitants enfin lorsque j'ai abordé de l'un de sa femme l'idée que l'intitulé de notre académie puisse un jour peut-être évoluer afin de mieux refléter le large spectre de ses trapeaux plusieurs d'entre vous l'ont suggéré que je ne suis même risqué à dire que peut-être elle pourrait y accoler un jour dans l'odographie de la conception de Senghor le terme de francophonie elle m'a avoué qu'il aurait sans doute applaudi dès demain la passion la passion de l'exploration et de l'aventure qui a dominé sa vie ne va pas sans une affirmation farouche de la liberté d'action de pensée et d'expression ni sans une véritable indépendance d'esprit et de jugement on le retrouve dans le choix risqué jeune homme de privilégier les voyages par rapport aux études supérieures puis tout au long de sa carrière de structures universitaires qui lui laissent toute marge de manœuvre s'intéressant au sort de l'homme au sens large c'est à dire aux sociétés humaines il était bien lié à des coteries sans doute ne l'a-t-il pas rejeté la belle formule de Périclès il n'est pas de bonheur sans liberté ni de liberté sans courage car du courage il en a eu et très jeune dès 15 ans de novembre 1943 à août 1944 il est entré dans les mouvements de résistance à Cholet et Beaupréau alors que plusieurs noms de sa famille ne vant pas mal à guerre il échappera de justesse à une arrestation au lycée 84 c'est donc un homme libre au terme d'une vie extrêmement riche qui sera élu en 2009 à 81 ans à l'académie naissance d'Outre-mer succédant à ce siège de membre libre à Louis Ferreol marquis de Ferry directeur des archives de l'Université de Gnade de Chine et ancien secrétaire général de l'Institut des hautes études d'Outre-mer qui a succédé à l'école nationale de la France d'Outre-mer avant lui dans notre généalogie il y avait eu notamment Charles Pella élu en 1973 autre personnalité au caractère bien trempé célèbre arabisant membre de l'Institut qui a créé le département d'Islamologie de la Sorbonne où il enseignait malheureusement Claude Collin de Lavaux nous guère le temps de s'investir pour notre compagnie autre qu'il voyageait encore beaucoup peu d'années après l'avoir rejointe il a été frappé comme le fut d'ailleurs mon père à la même époque par la maladie d'Alzheimer ce puits de savoir et de découverte peu à peu se tarit et dans les derniers temps de sa vie il ne reconnaissait plus ses proches cette maladie qu'il emporta en juillet 2022 à 94 ans mais dans ce désert de mémoire lui qui avait affronté les plus rudes il est resté l'essentiel le sens de l'orientation de ce qui est bon pour l'homme jusqu'au dernier jour sans doute il est resté à l'image de la famille de Jules Romain être un homme c'est bien mais il y a mieux encore être humain en regardant dans cette sphère on retrouve tous les traits qui ont marqué la vie de Claude Collin Delaveau la passion de l'exploration et des voyages dans laquelle je me reconnais le goût de la transmission et de la recherche que je partage l'attrait pour un savoir concret et imagé qu'on ne peut qu'appuyer et ce caractère d'être libre et indépendant qui est aussi le mieux caractère à qui se siège de membres libres allait si bien aussi cher Claude Collin Delaveau c'est avec un mélange de fierté de bonheur et d'humilité que je prends votre suite et que j'espère chers confrères et chers confrères à mon tour apporter une pierre à notre vénérable Académie qu'il me soit permis pour terminer de citer quelques vers de notre francophone d'adoption oui François Scheng des vers que notre regretté confrère n'aurait certainement pas démenti et qui me semblent bien correspondre à l'esprit de notre compagnie ou du nom et idée que je m'en fais qui accueille s'enrichit qui exclut s'appauvrit qui élève s'élève qui abaisse s'abaisse qui oublie ce délit qui se souvient advient qui vit de mort péris qui vit de vie survie merci Manuel Moré nous allons pouvoir mettre fin à cette séance en le félicitant en nous réjouissant de l'accueillir je vous remercie tous et je vous propose de prendre le verre de l'amitié à côté à moins que vous souhaitiez la médaille j'allais bien la nuit d'année madame vous voulez que vous approchiez aussi la médaille avant le coup vous voulez venir madame laissez-moi coucher la médaille de l'académa attendez merci félicitations félicitations madame bravo bravo on prend le feu de l'amitié je crois il a remarqué qu'il y a une différence de musculation je tombe oh non je t'ai fait secouer sérieuse et ça s'arrange et ça s'arrange je ne peux pas plus le dénoncé c'est un récord le charge pour le faire de l'aise le le va la la c'est un ça c'est un 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 le c'est un Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.